– Hubert Védry, bonsoir. – Bonsoir. – Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? – Vous voulez que je résume ma vie en une minute ? – Vous vous présentez. – Je suis né en 1947 et j'ai fait plein de choses dans ma vie, varié. L'élément le plus connu, c'est que j'ai été pendant 19 ans au cœur du pouvoir. Pas dans la politique, mais dans le cœur du pouvoir. 14 années avec François Mitterrand, du premier au dernier jour, comme conseil diplomatique, porte-parole secrétaire général. Donc j'ai connu le pouvoir de gauche avec tous les premiers ministres, mais les deux cohabitations. Et puis deux ans après, ministre des Affaires étrangères, sous la prise de Jacques Chirac, sur la proposition de Lionel Jospin, qui était Premier ministre pendant 5 ans. Donc 14 plus 5, 19. Donc 19 années dans le cœur du pouvoir. Ce qui, encore une fois, n'a rien à voir avec une carrière politique. Ça, c'est le point important. Enfin, j'ai fait plein de choses avant et plein de choses après. Et après, donc à la fin du gouvernement Jospin, en 2002-2003, pendant quelques années, plutôt que quelques mois, on va dire, pendant quelques mois, je me suis posé la question de m'engager moi-même dans la compétition politique. J'ai réfléchi. Beaucoup de gens m'y ont encouragé. Et finalement, j'ai conclu que non, pour 36 raisons personnelles, privées, familiales, mais aussi intellectuelles, mais aussi politiques, mais aussi liées à ce que j'avais vu de l'évolution de ce qu'est le pouvoir et les conditions de vie, de travail, de décision des gens qui sont au pouvoir dans les démocraties modernes. Enfin bref, j'ai fait un autre choix. Je n'ai pas resté non plus au Conseil d'État. Et j'ai décidé à ce moment-là, pour assurer mon autonomie, mon indépendance, de créer une société de conseil sur la géopolitique. Et je travaille pour de grandes entreprises françaises, de grandes ou des moyennes, qui ont besoin d'analyser le contexte, d'ailleurs le risque, mais aussi peut-être les opportunités en géopolitique. C'est ce qui m'a toujours passionné, puisque avant d'être ministre, j'ai beaucoup voyagé. J'ai même été routard à un moment donné, vous voyez. – En Afghanistan ? – Par exemple, j'étais avec des copains, on avait acheté un groupe de douze, on avait acheté trois vieilles bagnoles, et on est partis en Afghanistan en voiture. Sur la route de ce livre magnifique, L'usage du monde, enfin qu'on a de Nicolas Vanier, mais que j'ai découvert après en fait. C'était le livre de Kessel, les cavaliers, qui avaient donné cette idée. Enfin bref, donc depuis 2003, j'ai une société, ça me prend quand même la moitié de mon temps, c'est pas du dilettantisme, il faut analyser les situations, les risques, les scénarios. – C'est un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros ? – Oui, c'est public, en effet. Et l'autre moitié de mon temps, c'est plein d'autres choses. Je préside les rencontres photographiques d'Arles. D'ailleurs, aujourd'hui même, le bureau, donc moi en tant que président, la vice-présidente, on a été reconduit ce matin, c'était sympathique. Et puis je préside la fondation Mitterrand, depuis également longtemps. C'est pas un organe politique, il s'agit pas de s'exprimer sur l'actualité, mais c'est un organe historique, de mémoire. Enfin je fais plein de trucs, et puis je fais des livres, et puis le dernier c'est sur la géopolitique, mais j'en ai fait d'autres. Je fais plein de choses, et puis c'est la vie, en général. Donc le choix que j'ai fait en 2002-2003, c'est un choix de liberté, en fait. – Ça a tombé, aujourd'hui on va parler de géopolitique. Est-ce qu'un homme comme vous peut parler maintenant ? – Ah mais j'attendais avant aussi. J'ai jamais pratiqué la langue de bois. La langue de bois, c'est important, parce que ça permet de calmer les conflits, ça permet de ne pas être agressif inutilement. C'est un langage codé, en fait. Et dans la diplomatie, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Il faut défendre des intérêts, parfois vigoureusement, prendre des positions très nettes à certains moments, mais il ne faut pas dire ce qui vous passe par la tête. Donc c'est un langage de respect, de responsabilité, mais évidemment un peu verrouillé. Mais quand on regarde les textes de l'époque où j'étais ministre, il y a, j'espère, je crois qu'il n'y a pas tellement de phrases creuses pour ne rien dire. – Est-ce que vous m'autorisez… – Mais on est encore plus libre après, évidemment. – Est-ce que vous m'autorisez à qualifier le langage diplomatique du XXIe siècle comme un langage d'hypocrite ou de, si vous me permettez l'expression, de faux cul ? – C'est inexact parce que ce que vous avez dit, c'est l'ensemble du langage en société. Vous voyez, vous passez votre temps à dire à des gens dont vous n'avez rien à foutre « Comment ça va, cher ami ? » En fait, vous vous en fichez, mais c'est pas mal de dire ça. Donc toute la journée, pour rendre la vie sociale un peu fluide et pas agressive, on emploie des formules qui sont de la langue de bois, mais privée, à titre personnel ou familial ou dans un couple. Vous voyez ? Donc c'est pas spécialement… Non, le problème de la langue de bois diplomatique, c'est une langue de responsable. Ils savent que les mots peuvent tuer, en fait, peuvent déclencher des choses. Donc quand il faut se battre avec des mots ou autrement, ils le font. Mais il ne s'agit pas de céder à ses sentiments, ses impulsions. Vous voyez, c'est le contraire exact de l'ambiance d'une culture où on met avant, disons, le ressenti avant le raisonnement. C'est pas simple. Non, les langues de bois des différents métiers, parce qu'il y a la langue de bois des médecins, des juristes, c'est plutôt respectable, sauf si on est complètement enfermé dedans. Moi, j'en défends l'usage responsable. Il faut être, à un moment donné, capable de transgresser par rapport à ça. De toute façon, ça ne me caractérise pas du tout. Si je vous dis… Dans aucune de mes incarnations. Si je vous dis, la politique, du moins la guerre, c'est le prolongement de la politique. Ça vous fait penser à quoi ? À une autre époque. Oui, c'est vrai, mais pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque, où quand même tout le monde est interdépendant, le nombre de guerres, contre moi, je crois que les gens, a beaucoup diminué, en fait. Donc, ce n'est pas l'aboutissement logique. Mais il y a eu quelques siècles, en Europe et ailleurs, où il y avait la politique, le rapport de force, la négociation, et à certains moments, la guerre, qui était considérée comme un moyen presque normal de régler les conflits. C'était des professionnels qui se battaient. Ça n'a rien à voir avec les guerres du XXe siècle, ni avec l'enroulement massif, encore moins que les victimes civiles. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des dirigeants, que ce soit des rois, des papes, ou des dictateurs, ou des tyrans, qui utilisent la guerre à certains moments. Et d'ailleurs, quand on se dit, mais comment est-ce que les dirigeants en Europe n'ont pas compris, avant 1914, qu'ils allaient à la guerre mondiale ? Parce qu'ils n'en avaient jamais eu. C'était impensable, une guerre mondiale. Donc, ils pensaient régler des problèmes réels ou inventés, peu importe, par différents moyens de négociation, éventuellement par une guerre limitée, assez commode pour trancher un sujet. Donc, ils ne voyaient pas qu'on était en train de passer avec l'industrialisation dans un autre monde. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Regardez, même pas uniquement les Europes, c'est un peu particulier, mais même dans les relations tendues, Europe-Chine, ou plutôt Europe-Russie, on va dire, États-Unis-Chine, on peut imaginer des scénarios qui peuvent conduire, peut-être, peut-être, à des vraies guerres. Mais même là, ce n'est pas évident, vous voyez. Alors, il y a d'autres guerres que la guerre. Les guerres secrètes ? Alors, bon, il y a des choses secrètes, mais les choses secrètes, ce n'est pas des guerres, si c'est secret. Ce n'est pas des vraies guerres, c'est la préparation, ou c'est une façon de les éviter. Évidemment, il y a des affrontements énormes sur le terrain économique, sur le terrain technologique, sur le terrain numérique, sur tous les terrains. Mais ce n'est pas la guerre au sens de 14-18. Le mot est impropre. C'est la compétition, c'est le conflit. Vous voyez, c'est des choses comme ça, mais ce n'est pas la guerre au sens massif. Cette violence de basse intensité, ce climat de guerre froide qu'on est en train de reconnaître ou se reprofiler devant nous, la France se positionne comment ? La France du XXIe siècle ? La France de Macron ? Comment vous évaluez les chances de la France pour les cinq prochaines années ? Alors, attendez, il y a plusieurs questions, parce que la guerre froide ou pas, la France, etc. D'abord, la guerre froide, rappelons à nos amis qui nous écoutent, que c'est la caractéristique de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS pendant plusieurs dizaines d'années, après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'effondrement de l'URSS. La date importante, ce n'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'URSS, deux ans après. Donc, c'était une guerre froide. Froide ? Elle est restée froide. Elle n'est pas devenue chaude. C'est ça qui est important. On n'est pas passé loin, quand même. Ben oui, mais ce n'est pas devenu une guerre à cause de la dissuasion nucléaire. Beaucoup de gens contestent ça pour différentes raisons, mais non, moi, je crois que c'est la dissuasion nucléaire qui a empêché, même si elle était... On n'a pas besoin d'autant de missiles et d'autant de bombes pour ça. Ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus modeste. Dans le cas, la guerre est restée froide, heureusement. Et la fin de l'URSS, qui était très crainte par beaucoup de gens qui pensaient qu'il y aurait autour de l'Allemagne une guerre en Europe, il n'y a pas eu de guerre, finalement. Bon. Alors, est-ce que maintenant, on entre dans des nouvelles guerres froides ? Oui, on peut le dire, quand même. Entre l'Occident et la Russie. C'est-à-dire curieux, parce que j'ai l'impression qu'on a encore plus peur de Poutine que de l'URSS avant. L'URSS était beaucoup plus puissante, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus agressive. Elle s'assassinait plus de gens. Enfin, ça, c'est le sujet Russie. Et on est dans un début de guerre froide. Etats-Unis-Chine. Espérons qu'elle va rester froide et qu'il n'y aura pas, par exemple, à propos de Taïwan, un enchaînement qui conduirait à un affrontement un jour. Bon, quant à la France. La France, il y a des batailles pour la classifier. Moi, j'avais inventé, il y a longtemps, quand j'étais au Quai d'Orsay, l'expression « puissance moyenne d'influence mondiale ». Alors, on n'est pas la grande puissance aux Etats-Unis. On n'est pas la Chine d'aujourd'hui. Et puissance moyenne, quand Giscard avait dit ça il y a longtemps, il avait raison, d'ailleurs. Il y a eu un tollé, comment, puissance moyenne, la France qui est un pays tellement extraordinaire, il y a eu beaucoup de réactions des gars. Il avait raison. Pourquoi ? Parce que dans les 200 pays à peu près des Nations Unies, il n'y a même pas 20 puissances. Il y a une quinzaine de puissances. Donc, les puissances établies avant et les puissances montantes. Si la France, qui fait 65 millions d'habitants, la superficie que l'on connaît, qui est une puissance clé dans l'histoire du monde depuis plusieurs siècles, l'est encore aujourd'hui, le simple fait d'être dans les puissances, ça devrait réjouir les Français. Mais en général, ils sont pessimistes sur leur pays. Parmi les plus pessimistes au monde sur l'avenir de leur propre pays. Bon, donc c'est une puissance moyenne d'influence mondiale qui s'est effondrée en 1940. Le fait majeur, le plus tragique de l'histoire de France, pire que la guerre de Cent Ans, c'est l'effondrement de juin 1940. Et après quoi, la France avait disparu aux yeux de Staline, aux yeux de Roosevelt, etc. Il y a De Gaulle à Londres. Mais enfin, pour les grands dirigeants, la France était hors-jeu, terminée. Et c'est grâce à Churchill qu'on a été remis dans le jeu après. Bon, alors De Gaulle a réinventé la chose et puis le mythe, l'idée, l'ambition. Beaucoup de gens pensaient que la gauche balayerait ça, mais quand Mitterrand est arrivé, il a endossé le gaullisme, il l'a transformé avec plus d'Europe, etc. Il y a une longue période où on se dit, on est quand même revenu à notre niveau. Mais quand la guerre froide s'est terminée, donc fin de l'URSS, la France, qui avait une position assez confortable, intelligemment utilisée, par les présidents que j'ai cités, et puis également Pompidou, Giscard, etc., et Chérin Capret, un peu. Donc la France, qui était un allié de l'Occident, mais quand même autonome à l'Est et au Sud, la France a perdu cette situation assez commode. Et qu'on entre dans une longue période dans laquelle on est toujours, où tous les présidents successifs essaient de repositionner la France dans un environnement mondial qui change tout le temps, qui est complètement instable. C'est plus si net que ça. Mais ils ont la même idée. Il faut que ce soit la droite ou la gauche ou autre chose. C'est la même idée. Il faut que la France reste maîtresse de ses décisions, quand même. Souveraine ? Alors, souveraine, on ne peut pas l'être complètement. On est dans un monde totalement interdépendant. Donc on ne peut pas être totalement souverain. En tout cas, on ne peut pas être souverain au sens d'autonomie aux arciques. Ça, c'est impossible. Aucun pays dans le monde ne peut l'être aujourd'hui. Tout le monde dépend de tout le monde. Et même la Chine dépend sur certains points et inversement, Taïwan, tout ça. Ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est comme souveraineté, il faut le prendre au sens un peu schématique, un peu simplifié. On veut rester maître de notre destin. On ne veut pas dépendre que des autres. Or, dans l'Europe d'aujourd'hui, parce que l'Europe a été très naïve quand même pendant des décennies, un peu niaise, un peu nigaud, on dépend d'un peu tout le monde. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il y a été aussi nigaud ? Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains étaient rentrés chez eux. Les Européens loués ont été terrorisés par Staline, qui n'appliquait pas les promesses faites à Yalta. S'ils faisaient l'inverse, s'ils mettaient la main sur l'Europe de l'Est. Ils ont supplié les Américains de revenir. Les Américains ne voulaient pas, le Sénat ne voulait pas. Ils ne voulaient pas se charger d'une alliance militaire. Le président Truman, trop oublié, je consacre d'ailleurs une entrée dans mon dictionnaire de la géopolitique à Truman, a dit non, on revient, parce que c'est l'intérêt vital des États-Unis que l'Europe de l'Ouest reste dans cette orbite. Ils sont revenus. À partir de là, tous les Européens, sauf la Grande-Prentagne et la France pour des raisons coloniales au début, pour d'autres raisons après, on dit bon, on s'en remet aux États-Unis. On n'est plus capable et il ne faut pas. Parce que patrie, nation, nationalisme, égale guerre mondiale, donc les Européens, depuis lors, depuis des décennies, depuis des décennies, vivent dans une bulle, protégés par l'alliance américaine, même s'ils l'oublient de temps en temps, en disant, on va faire le paradis sur Terre, en fait, sur le plan économique, social, sociétal, maintenant. – Ce n'est pas une douce musique, ça, pour nous vassaliser ? – Non, ce n'est pas pour ça, non, c'est nous. C'est nous, les Européens. Évidemment, ça arrange le Pentagone et les Américains, mais ce n'était pas organisé dans ce but. – Quel regard vous portez sur l'Amérique du Pentagone, l'Amérique de la NSA, l'Amérique qui a des assassins qui se baladent un peu partout, l'Amérique qui a un programme secret avec 60 000 contractuels déployés pour faire de l'astro-turfing sur les réseaux sociaux, pour changer l'opinion publique. – Ça, c'est les puissances, on parlait de l'Amérique, là. – Des Etats-Unis, oui. – Oui, mais on peut le dire, de la Russie aussi. – Avec un programme aussi conséquent ? – Oui, bien sûr, oui. Enfin, ils ont moins de moyens. – Quand vous avez la NSA... – C'est des banalités sur les puissances, ça n'est rien. – Quand vous avez la NSA qui met nos présidents sur écoute, quand elle écoute Angela Merkel, quand elle récupère l'eau des toilettes de Pompidou, quand elle... – C'est vieux tout ça. – Oui, mais ça continue et ça ne fait que monter en puissance. – Les Etats-Unis sont la puissance dominante. J'appelais ça, moi, il y a longtemps, l'hyperpuissance. – Raymond Aron disait ça aussi. – Raymond Aron, avant même que ce soit vrai, parce que l'hyperpuissance américaine, c'est plutôt après la fin de l'URSS. C'est une puissance dominante. Il vaut quand même mieux que ce soit les Américains et Hitler qui a gagné la guerre. Il vaut mieux que ce soit les Américains plutôt que le communiste soviétique a gagné. Après, il y a des phénomènes de puissance. On peut s'énerver contre, mais qu'est-ce qui empêchait les Européens pendant ces longues décennies de s'organiser par eux-mêmes, d'avoir des programmes technologiques plus avancés, d'être en avant des autres, que ce ne soit pas les GAFA en Californie, mais en Europe ? Qu'est-ce qui empêchait ça ? Donc ce que vous me décrivez, c'est évident, c'est des abus de la puissance qui sont condamnables, qui ne sont pas acceptables, qui sont liés à des bons, d'ailleurs, technologiques gigantesques. Il y a d'ailleurs plein de mathématiciens français en Californie. Pourquoi ils sont en Californie et pas chez nous, vous voyez ? Donc c'est des choses, disons, qui sont déplorables, mais il faut s'en prendre à nous. Et comme je le rappelais historiquement, après la guerre, ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de revenir. Ce n'est pas un impérialisme américain tel qu'il est descrit de façon simplète. Avec quel regard ? Donc ça a créé à la longue, c'est ça le problème, ça a créé une sorte d'habitude mentale des Européens. Et moi, j'ai souvent comparé les Européens, c'est une ironie gentille, mais des bisounours. Des bisounours dans le monde de Jurassic Park. Et il y a le président Steinmeier en Allemagne, a une formule que j'adore, il dit, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques, dans un monde de carnivores géopolitiques. Donc la question, on comprend très bien le fil historique. Ce n'est pas la peine de s'énerver contre les Américains, contre qui que je sais, ou la NSA et compagnie. Il faut s'en prendre à soi-même ? Oui. Non, il faut dire, si nous voulons dépasser cette situation... Ce n'est pas trop tard ? Non, ce n'est jamais trop tard. Pourquoi ? Ce n'est jamais trop tard. D'ailleurs, les Américains... L'inertie technologique qu'on a pris... Oui, mais après, il y aura autre chose. Après la 5G, on va inventer les batteries de l'avenir, on va inventer la fusion nucléaire. Il y a des trucs devant nous, en fait. Mais ce dont nous parlons, c'est le résultat de la Deuxième Guerre mondiale, le résultat de ses conséquences. Donc les Européens se sont installés dans une sorte de vie douillette, sympa, avec une espèce de fuite en avance sociétale, en oubliant les structures. C'est quoi cette fuite en avance sociétale ? Parce qu'ils oubliaient la dimension stratégique. Elle s'était considérée comme étant acquis. Et puis, d'autre part, les politiques de welfare classique inventées après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à la croissance, plus de croissance, de plus en plus d'impôts, et donc de plus en plus de redistribution sociale. Bon. On arrive à la situation où la France est avec le Danemark, le pays le plus imposé au monde, et avec les transferts sociaux. Grâce à la fiscalité, elle-même asphyxiante, la France est le pays le moins inégalitaire de l'OCDE après les transferts sociaux. Tous les Français pensent l'inverse. Même pas les Gilets jaunes. Enfin, tout le monde. Bon. Il y a un problème de décalage par rapport à la réalité et de... Il y a un léger manque de culture économique par rapport à ça. Mais ça revient à la même remarque. Si on veut changer, il faut se remuer de nous, quoi. Il faut se réveiller. Il ne faut pas s'en prendre aux États-Unis devenu un protecteur abusif. Ça nous concerne nous, vous voyez ? Nous. Et alors, à l'époque de Trump, moi, j'ai fait partie des gens, je crois que c'est ce que pensait le président Macron aussi, qui croyaient que la brutalité de Trump, le fait qu'il soit inquiétant, quoi, qu'il ne garantissait pas la protection, ça aurait pu provoquer des réactions importantes en Europe, constructives. On va se transformer comme un partenaire solide, tout ça. Après, on n'est pas encore là. Il y a des signes. Il y a des signes. Quel regard vous portez sur l'affaire Snowden ? L'affaire ? Snowden. Le fait que la France n'ait pas accordé l'asile, le fait que la France ne soit... Non, mais ce n'est pas une affaire française, c'est une affaire américaine. Oui, mais il a demandé l'asile en France aussi, non ? Oui. Le fait que nous ne soyons pas capables de protéger Snowden sur notre propre territoire... Attendez, ça se discute, ça. Je vous en prie. Non, mais ce n'est pas faux. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, je ne le considère pas comme un héros. Pourquoi ? Parce que je crois aux sociétés organisées. Je ne suis pas libertaire ni à l'art. Vous êtes socialiste ? Même dans le monde anarchique. Même dans le monde numérique. Je crois qu'il faut un minimum d'organisation, un minimum de règles. Il n'y en a pas assez dans la mondialisation, par exemple. Et je ne suis pas prêt à considérer comme un héros extraordinaire quelqu'un qui... Je ne suis pas pour la transparence généralisée, par exemple. Pourquoi ? Je ne suis pas pour la transparence des données médicales, par exemple. Et vous remarquerez que les médias qui militent pour la transparence ne disent jamais pourquoi ils ont décidé le matin de mettre tel sujet en titre plutôt qu'un autre. De traiter un sujet ou pas un autre. Quel regard vous portez Les médias ne s'appliquent jamais à la transparence. Évidemment, il faut de la transparence. Il ne faut pas... Je ne voudrais pas que mes propos soient caricaturés. Mais je ne suis pas non plus un adepte de la transparence généralisée, de mettre en bas tous les systèmes, tous les États. Ce n'est pas ma culture. Je ne suis pas un Californien. Je ne suis pas comme les gars de Californie qui imaginent d'acheter une île au milieu du Pacifique pour se créer une sorte de territoire totalement sauvage, indépendant, autonome et qui ne dépendent plus de personne. Ce n'est pas pour la sécession. Notamment pas des gens de Washington qui pourraient imaginer de démembrer les gaffins. Ce n'est pas ma culture. C'est tout. Je ne suis pas fermé à tous ces aspects, mais je ne viens pas de ça. – Donc Snowden, c'est un traître, ce n'est pas un traître ? – Non, mais je n'emploie pas des grands mots. – Vous êtes diplomate ? – Non, je suis psychologue. – C'est rare chez les diplomates. – Je vous signale que je n'ai jamais fait partie du corps diplomatique. Par les hasards de la vie, je suis devenu chef de la diplomatie, en effet, mais je n'étais pas membre du corps. Je n'ai pas mené une carrière diplomatique. Je n'ai pas été ambassadeur dans différents endroits. Donc Snowden, non, mais c'est dommage. Il a cru bien faire. La machine de pouvoir américaine s'acharne sur lui. C'est quand même une puissance, le système américain. Bon, il vaudrait mieux qu'il puisse être traité équitablement aux États-Unis. Ça serait mieux. Mais entrer dans un schéma dans lequel on donne agile à des Américains qui vont donner agile à je ne sais quel individu européen, c'est pas... – C'est de votre époque, ça, l'affaire Vladimir Vétroff ? – Non, c'est juste avant. Ce n'est pas mon époque, c'est l'époque de Mitterrand. Alors, il faut expliquer à nos téléspectateurs, auditeurs, je ne sais pas quoi, quel est le terme, d'ailleurs, que vous employez pour les gens qui vous suivent ? – Nos internautes, nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos followers, nos abonnés, nos potes. – Avant l'élection de Mitterrand, en 1981, il y avait un cadre important des services d'espionnage soviétique qui connaissaient et qui avaient mis la main sur l'ensemble du système des espions soviétiques questionnés, la technologie occidentale. Et l'URSS, à la fin, ne survivait que comme ça. d'ailleurs, en pompant les trucs. Et il était révolté, il trouvait le système soviétique dangereux pour la paix du monde. Donc, il voulait lutter contre, il voulait donner, donc trahir son pays, en fait. Il voulait donner des informations secrètes, mais pas aux Américains. par patriotisme russe, c'était pour lui, inacceptable de le donner aux Américains. Donc, il a donné aux représentants de la DST française. Pas la DGSE pour différentes raisons, DST. C'était avant l'élection. Il se trouve que c'est Mitterrand qui était élu. Si Giscard avait été réélu, c'est lui qui aurait bénéficié de cette opération, qui était peut-être la plus grande opération, disons, de révélation de secrets soviétiques de toute la guerre froide. Il se trouve que c'est Mitterrand qui était élu. à une époque où Reagan s'inquiétait énormément d'un gouvernement sociéo-communiste à Paris. Et donc, ça fait partie des éléments que Mitterrand a pu utiliser pour pacifier sa relation avec Reagan tout de suite. Farwell. Farwell. Et le malheureux gars était finalement assassiné. Parce qu'il l'a planté. Parce que les services français l'ont abandonné. Non, c'est pas pour ça. Non, non, non. Non, non, il a finalement sa grosse histoire privée, en fait. Privée, qu'il a tiré l'attention sur lui, qu'il y a eu des... Ça n'a rien à voir. Ni avec les Français, ni avec les Américains. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Quand je suis arrivé à l'Elysée, j'avais 34 ans. J'étais un modeste conseiller technique pour les relations extérieures. Donc, conseiller diplomatique. Et c'est au fil des années que j'ai pris de... un rôle plus grand, quoi, dans le système. À l'époque, c'était géré en direct par le patron de la DST, et François Mitterrand. Le patron. Quel regard vous portez sur le quai d'Orsay quand on entend des expressions comme le dormeur du quai, la passivité intellectuelle du quai d'Orsay, l'immobilisme du quai d'Orsay ? Les diplomates sont habitués à ça, vous savez. Il y a des colibés déjà dans Proust. La présentation de Norpois fait sourire. Bon, ils sont habitués à ça. Il se trouve que, honnêtement, il y a une vraie différence entre l'époque... d'avant le téléphone, on va dire, d'avant le téléphone, les avions dans lesquels les rois, les papes, les empereurs avaient des envoyés, ils ont inventé la diplomatie, j'entends les ambassadeurs, tout ça, des immunités pour les protéger. C'était dangereux. Et donc, les gens qui étaient chargés d'unitions de ce genre avaient une importance géante. Géante, ils allaient, ils partaient pour trois mois, ils avaient une négociation de ceci, cela. Et il n'y avait personne pour leur téléphoner et leur envoyer des instructions sur SMS toutes les trois minutes. Donc, c'était extraordinaire. Il y a toute une partie de la légende de la diplomatie en Europe, c'est ça, en fait. En Europe et ailleurs, mais c'était inventé là, entre les villes italiennes, au début. Bon, quand on arrive à l'époque moderne, où d'abord, les dirigeants se rencontrent, les sommets, ça n'a pas commencé au XXe siècle, il y en a eu avant, bon, même sous Napoléon III, mais ça s'est développé au XXe siècle, à cause de l'avion. Puis avant, il y avait le téléphone. Donc, la marche de manœuvre, disons, le mandat des émissaires, ambassadeurs, ceux-ci, ceux-là, chargés d'affaires, c'est beaucoup réduit. C'est resté très intéressant, c'est resté très passionnant. C'est une façon merveilleuse d'être attachée à son pays, projetée dans le monde, enfin, c'est extraordinaire. Pour les gens qui aiment l'histoire, la géographie, la politique, les voyages, etc., il n'y a pas de plus excitant. Mais, de plus en plus, c'est les dirigeants qui ont absorbé ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien, dans les relations internationales, les ministres jouent un rôle plus modeste, on va dire. Alors, moi, j'ai eu une chance folle, on est deux dans ce cas, à être ministre pendant la cohabitation. – Le deuxième, c'est qui ? – Alors, dans mon cas, c'était quand j'étais ministre, c'était entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Si Lionel Jospin qui m'avait choisi, je lui en suis éternellement reconnaissant, c'était sous la présidence de Chirac. Et donc, entre les deux, connaissant bien les idées des deux, en fait, j'avais une assez grande autonomie pour définir la politique. Donc, j'étais chef de la diplomatie en vrai. Alors, d'habitude, quand on dit chef de la diplomatie, pour les ministres, c'est les sous-chefs, parce que c'est les présidents, les chanceliers. Et l'autre personne, c'est Alain Juppé, dans la deuxième cohabitation entre François Mitterrand et Édouard Balladur. Mais sinon, il faut reconnaître que c'est plus compliqué, c'est plus ingrat qu'avant. Donc, les colibés, bon, peu importe. Alors, en plus, quand vous êtes ministre français, vous avez des relations avec le monde entier, mais il y a la dimension européenne. Les Européens, ils passent leur temps à se parler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sortir quoi ? C'est les traités, c'est la construction européenne, c'est le fait que la, disons, la décision autonome, complètement autonome, de l'Italie, ou de la Suède, ou ceci, cela, est réduite par les traités. Il y a un certain nombre de domaines qui sont devenus de compétences communautaires, européennes, ou partagées. De toute façon, là, c'est la partagée entre le niveau européen et le niveau national, avec le rôle du Parlement. Donc, il y aurait énormément de, dans plein, plein de domaines, où avant, on aurait dit, je décide, c'était une bonne ou une mauvaise décision, mais je décide, le ministre ou le président. Là, il faut négocier. Il faut négocier, il faut discuter. Bon, ça donne le marché commun, ça donne le marché unique, ça donne une force, quand même, collective, ça donne l'euro, ça donne des politiques communes. Que serait devenue l'agriculture française sans la politique agricole commune ? Je ne sais pas. Et puis, il y a des programmes nouveaux, regardez tout ce qui est relancé, maintenant, avec le Green Deal de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, ainsi que dans le plan de relance. Mais ça veut dire que la décision de chaque dirigeant, même le chancelier allemand, l'Allemagne est le pays le plus puissant, et puis après la réunification, le plus nombreux, mais même la chancelière, en ce moment, n'a pas une marge de manœuvre complète. Bon, ça, c'est le prix à payer pour essayer d'exercer un poids collectif. Question Internet. C'est un choix historique. Question Internet. Connaît-il le scandale Facebook Cambridge Analytica ? Si oui, que pense-t-il ? Qu'en pense-t-il ? Comment stopper l'ingérence politique et sociale des États ou entreprises sur Internet ? Comment on fait pour stopper les ingérences sur notre territoire ? Alors, moi, je ne suis pas très adepte et qui était par les scandales, donc il faudrait me résumer le scandale en question. Cambridge Analytica, tiens, tu as le plan à gauche. Cambridge Analytica, c'est, pour résumer trivialement, j'analyse votre comportement sur Internet et ensuite, je vous envoie de l'information pour vous faire penser ou pour vous faire agir dans le sens que je veux. Vous avez compris ? Oui. C'est vieux comme le monde, mais c'est numérique. n'importe quelle campagne électorale est basée là-dessus. N'importe quel bon vieux politicien à l'ancienne qui sent l'ambiance des gens, il entre dans un café, il voit l'ambiance, vous voyez. Il sait ce qu'il faut dire. Il faut se moquer de ceci, mais pas de cela, la façon de parler, tout ça. C'est embobiner. Alors, on est à l'époque. Oui, mais la manipulation humaine est aussi vieux que l'espèce humaine depuis très très longtemps. Sauf qu'évidemment, dans l'époque numérique, ça prend des proportions tellement colossales qu'on a l'impression que plus rien ne peut y résister. C'est ça la question. Et après, c'est qui influence qui, quoi. Qui interfère sur qui ? Il faut des règles. C'est évident qu'il va falloir réguler le monde numérique, qui est un monde en partie sauvage pour le moment, comme grosso modo, on a quand même réussi à organiser, à réguler les économies nationales. Puis la globalisation, ce n'est pas évident. C'est une bataille dans la globalisation. Donc, c'est évident que c'est choquant. Comment on fait pour contrer les ingérences sur notre territoire ? À votre époque... Lesquelles ? Toutes les ingérences extérieures à notre territoire. Les ingérences nuisibles à l'intégrité des Français. Oui, mais attendez, ça commence par la dissuasion nucléaire. Non, mais d'accord. Ça, c'est la protection du territoire national et des intérêts vitaux. Après, il y a encore une dimension militaire, même s'il n'est pas nucléaire. Après, vous avez toutes les... Comme dans toutes les sociétés organisées, vous avez des polices, des douanes à la frontière de Schengen, en théorie, dans le système Schengen qui a disjoncté ces dernières années, mais qu'il faut absolument reconstruire. Et alors, après, ça dément. Est-ce que c'est des... Est-ce que c'est des interférences par la propagande, par les lobbies, au moyen des diasporas, par des mensonges ? Enfin... Mais à l'époque moderne, où tout est ouvert, tout circule, et il y a des millions d'informations tous les jours, dans 90% ne valent rien. Après, bon, ça fait des moyens d'influence. On a l'impression que c'est entièrement nouveau. Tellement la taille est différente et l'impact est différent. Mais là aussi, tout ça, vous trouvez ça dans toutes les sociétés humaines organisées, depuis toujours. Toujours. Il y a plein de textes qui ont des textes de propagande, des tentatives de manipulation, etc. Mais c'est beaucoup plus massif aujourd'hui. Donc on voit bien que la mondialisation pour des raisons technologiques, le sceau numérique, l'invention du porte-cantonneur, enfin, tout, a fait des bonds d'avant géants. Géants. Et que l'organisation, dans le bon sens du terme, dans les sociétés organisées, civilisées, est loin derrière. Elle court derrière. Concrètement... Donc il faut retrouver les niveaux de... Oui, concrètement, c'est à quel niveau ça peut se réglementer. Mais on a réussi dans le passé, on a bien réussi à créer une organisation pour l'aviation civile, on a réussi à, disons, réguler le trafic téléphonique, le télégraphe, la négociation sur le Danube en 1815. Donc à différentes étapes, on a créé des règles collectives. Il faut que les puissances du moment soient d'accord. Personne ne respecte les règles. Regardez, le programme américain de 60 000... Ce n'est pas vrai à ce point. 60 000 personnes... Vous allez me citer que les exemples de règles non-respectées et pas les autres... Les règles sont faites pour être transgressées ? Non. Elles ne sont pas faites pas pour ça. Elles peuvent l'être. Et ce n'est pas le but. Le but de la règle, c'est l'inverse. C'est trouver une façon de vivre en commun. De la contourner. Non, ce n'est pas le but. Non, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Je prends un exemple. Non, mais je suis d'accord. Je prends un exemple, si vous me permettez. Non, bien sûr. Quand certains pays demandent à d'autres pays du renseignement sur leur propre population pour contourner la loi d'acquérir de l'information sur sa propre population. C'est une façon de contourner les règles. Oui, mais toutes les règles ont toujours été plus ou moins contournées. C'est une lutte sans fin entre les puissances qui émettent les règles, qui dans nos cas doivent être claires, connues, démocratiques, délibérées, et puis ceux qui essaient de les contourner. Tout ce qu'on a essayé de faire au XXe siècle pour organiser un peu le monde, ce que les gens appellent naïvement la communauté internationale, qui n'est pas encore une communauté. Pourquoi naïvement ? Parce qu'il n'y a pas de communauté. Il n'y a que chacun son. Non, ce n'est pas chacun mon son, mais le mot communauté... Et Dieu pour tous. Non, c'est trop chaleureux le mot communauté. Moi, je pense qu'il est positif. Donc c'est Jurassic Park. Oui, un peu. Et tout le monde a l'opinion publique, si on peut dire l'opinion publique, a des lunettes roses. Il n'empêche que... Oui, c'est ce que je dis moi-même. Et nous, nous avons un quai d'Orsay qui pratique le langage feutré des salons feutrés. Non, mais ce n'est pas vrai, ça. Mais non. Encore une fois, le langage feutré, c'est pour ne pas exciter les gens pour rien. C'est idiot. Mais dans les négociations, ils sont très clairs et nets. Est-ce que ce langage est toujours d'actualité ? Est-ce que... Il y aura toujours... Quand vous voyez la Chine... Dans différentes sociétés, différents groupes, à commencer par les familles, une façon de parler qui, au lieu de déchaîner des conflits inutiles, cherchent à atteindre les résultats, ce sont les conflits. Quand vous... Vous êtes sur Twitter... Simplement, c'est des professionnels de ça, vous voyez. Vous êtes... Non, à gauche. Vous êtes sur Twitter ? Non. Vous n'avez pas suivi... Je ne sais rien. Vous vivez avec votre temps. Quand vous voyez, vous avez forcément... Vous lisez le journal. Je vous ai vu arriver avec trois canards sous le bras. Ah oui, je lis énormément, oui. Vous avez suivi le fait que le Drian convoque l'ambassadeur de Chine après avoir été hyper agressif et véhément contre certaines personnes. Il avait dépassé les bornes. Ce langage diplomatique, le vôtre, il est révolu. Quand vous voyez la Chine hyperpuissante s'exprimer à travers son ambassadeur d'une façon agressivement ouverte... Non, le langage de la responsabilité ne sera jamais révolu. Ou alors, c'est une espèce de chaos mondial dans laquelle tout le monde va perdre. Bon. Mais dans les... Aujourd'hui, revenons à la géopolitique. Les occidentaux... C'est la géopolitique. On y est, vous avez raison, mais j'y reviens par un autre biais. Les Américains avaient cru gagner tout. Fin de l'histoire. On contrôle tout. Et puis, il y a quand même la Chine, les émergents. Alors, on est dans une phase de tension. Alors, il y a un mélange. Il y a un mélange de procédés diplomatiques. On convoque l'ambassadeur pour l'engueuler, mais ça se fait partout. Les Vénéraniens le font, les Turcs le font, les Israéliens le font. Tout le monde le fait. Les Américains le font. Et en même temps, vous avez autre chose. Par exemple, les Américains veulent essayer d'endiguer la Chine par une stratégie dite indo-pacifique. Ce n'est pas contradictoire avec le fait de convoquer un ambassadeur à un moment donné en lui disant cette fois-ci, vous allez trop loin. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Ce n'est pas ridicule. Il n'y aura pas que la guerre. Il n'y aura pas que des actions de services secrets. Il n'y aura pas que des cyberattaques généralisées dans tous les sens. Il y aura toute une panoplie. Vous voyez ça comme un élément d'une panoplie. Est-ce que ça suffit ? Bien sûr que non. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'on va essayer d'empêcher la Chine de continuer à se développer ? Comment on va faire ? Est-ce que les Occidentaux sont d'accord entre eux pour continuer à reléguer la Russie dans le coin comme si c'était une menace aussi atroce qu'à l'époque de l'URSS ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour endiguer la Chine ? Même si c'est d'accord, il ferait comment ? Vous voyez, en fait, les Occidentaux restent très riches, très inventifs, très créatifs, en sécurité. c'est tout à fait extraordinaire d'être en Occident, mais on n'est plus les maîtres du monde. Et on ne va évidemment pas recoloniser le monde entier. Donc on va être obligés de coexister quand même, à un moment ou à un autre. Il y a quand même une colonisation numérique ? Disons que c'est une foire d'empoigne plutôt. Il n'y a pas qu'une colonie. Évidemment, les puissances dominantes dominent à un moment donné. De même qu'à un moment donné, l'Europe dominait et puis elle a étendu dans le monde entier ses chemins de fer et ses bateaux et ses avions. C'est la puissance. C'est la puissance. Mais il ne faut pas l'interpréter comme si c'était sans arrêt d'une sorte d'intention maligne, atroce de puissances qui nous veulent du mal. C'est le résultat de la puissance, c'est les avancées, c'est le progrès. C'est des couteaux dans le dos, c'est des croche-pieds, c'est tout ça. C'est des espèces humaines, ça. Est-ce que le monde occidentale... Je ne dis pas qu'il faut admettre. Il faut trouver les bons points d'appui pour essayer d'encadrer ça. On vit dans une société archaïque ? Non. Non, c'est peut-être un discours du monde numérique, mais ce n'est pas vrai. On continue de se taper dessus ? Ah ben non, archaïque sur le plan des réflexes humains. Ben oui, d'accord, l'espèce humaine, les gens ont peur de plein de trucs. Vous parliez des services secrets. Quel rapport vous avez entretenu avec les services secrets ? Est-ce que les services secrets ont été vos yeux, vos oreilles ? Comment ça se fonctionne ? Très peu, parce que d'abord, quand j'étais à l'Elysée, même en tant que secrétaire général, j'étais informé de ce qu'il disait, mais c'est le directeur de cabinet qui avait le suivi régulier. Simplement, dès qu'il y avait dans les rapports hebdomadaires, on va dire, des indications importantes sur le plan de l'Elysée, si on me les montrait. En général, soit dans quelques pays que la France, pour des raisons historiques, connaissait plutôt mieux que les autres, il n'y avait pas tellement plus que ce qu'il y avait dans les choses ouvertes. Donc, si c'est quelqu'un qui lisait attentivement la presse, les articles de qualité, ou bien les rapports diplomatiques sérieux, il n'y avait pas tellement plus. À un moment donné, si les services disent, attention, il y a un coup d'État qui se prépare à tel endroit, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas un rapport permanent, ce n'était pas très important, ça n'alimentait pas beaucoup ma réflexion, et je dirais encore moins celle du président, à quelques exceptions près. Quand j'étais aux affaires étrangères, même chose, c'est mon directeur de cabinet qui recevait les éléments, ça s'ajoutait pour nous à des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'analyses tous les jours sur toutes les situations dans le monde, c'était jamais déterminant. Mais j'ai connu les patrons des services, les patrons de la DGSE, les patrons de la DST, c'était toujours des gens très bien, très bien qui essayaient de tirer le meilleur parti de cet instrument, qui est l'élément essentiel, ce n'est pas ce qu'on trouve dans SS117 ou SS, c'est l'analyse, en fait. L'analyse brute ? C'est l'analyse qui fait la différence. C'est l'analyse brute ? Les services sont censés faire remonter de l'analyse brute ? En tout cas, des faits, d'abord, des infos, et puis après, de l'analyse brute. Mais il faut l'analyser au second de l'analyse. C'est quoi l'analyse brute ? L'analyse brute, c'est qu'il semblerait que le conflit entre X et Y se réveille, entre tel groupe et tel autre. Voilà des signes qui peuvent faire craindre le nouvel événement inquiétant, l'opinion. C'est tout ? Non, mais ça peut être assez riche, surtout si... Riche d'infos, je veux dire. Surtout si c'est sur des sujets où la presse ouverte n'a pas tellement travaillé, vous voyez ? Les pays, on a oublié, on ne peut pas s'occuper. Votre lecture sur le Covid. Il y a un problème d'interprétation. Votre lecture sur le Covid. Est-ce que le Quai d'Orsay n'était pas sourd et aveugle ? Est-ce que les services secrets n'étaient pas sourd et aveugle ? Non, ce n'est pas ça le sujet. Là, d'abord, je vous rappelle, je ne suis pas à la tête du Quai d'Orsay. Vous étiez ? Oui, j'étais. Mais j'ai quitté en 2002. C'est pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça va faire 20 ans ? Oui. Alors, je suis resté dans le coup. Je continue à voir les présidents, les ministres, des quelques missions de temps en temps, mais toujours en tant que... Comme libre. Beaucoup de vos collègues travaillent encore là-bas, non ? Ce n'est pas le problème du Quai d'Orsay, en tout cas. Le problème de la pandémie, ce qui est frappant, c'est que Bill Gates, les livres blancs sur la défense et la sécurité des grands pays européens et plein d'autres... Les rapports de la CIA, tous avaient dit depuis longtemps qu'il va y avoir, à un moment ou à un autre, une pandémie respiratoire gravissime. À partir de... L'origine n'était pas détaillée, ils ne savaient rien. Mais il y a un vrai risque. Et comme quelque chose de très contagieux. ça fait partie des grands risques. Les risques écologiques, ça, c'est un grand risque aussi. Et compte tenu du mode de vie contemporain qui est un mouvement brodien où tout le monde circule dans tous les sens, sans qu'on puisse les arrêter, ça se répandra très vite. Ça a été tellement... Ce n'est pas une question de Quai d'Orsay, je ne sais pas quoi, vous avez le ministère dans les autres pays, c'est un problème mondial. Ce n'est pas une question française. Je peux vous stopper une seule chose. C'est tellement... Laissez-moi juste une phrase. Ça interpelle tellement la mondialisation telle qu'elle était devenue, le droit d'aller là où on veut, quand on veut, comme on veut, sans aucune règle, etc. Que c'était impensable pour des autorités en disant mais que faire par rapport à ça, vous voyez ? Et les seuls pays qui aient bien réagi, c'est les pays d'Asie du Sud-Est qui n'avaient pas oublié le SRAS et qui avaient tiré des leçons et qui s'étaient organisées. Sinon, tous les autres pays, en gros, ont qu'à fouiller, il faudra tirer des leçons de tout ça. Ce n'est pas du tout un problème français. Quand on entend notre administration, Macron, et les ersatz de LREM dire « Vous ne vous rendez pas compte, personne n'avait anticipé ça, on a été en première ligne, on a été obligés de s'organiser, alors que nous, qui faisons de l'intelligence économique, qui lisons le rapport de la CIA, nous savions bien que ça nous pendait au nez. » Comment vous jugez ce discours politique, ces incantations politiques ? C'est une façon de calmer sa population en se déresponsabilisant l'institution ? Non, mais moi, je n'ai pas grandir. Vous m'avez invité, en théorie, après ce dictionnaire amoureux, de la géopolitique. Et là, c'est de la politique intérieure. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne pense pas, d'ailleurs, que la France s'en sorte plus mal que des tas d'autres. Vous êtes diplomate. Non, je crois, je crois, en revanche, que quand on en sera sorti, en vrai, ça commence à aller beaucoup mieux, on voit l'optimisme qui revient, c'est très sympathique. Je pense qu'en 2022, environ, il faut faire une évaluation systématique dans le monde entier des politiques de tous les gouvernements, de toutes les institutions, pas que l'OMS et aussi les autres, sur surveillance, détection, alarme, information, coopération, confinement, déconfinement, vaccin, pour en tirer les bonnes pratiques. et réformer. Et réformer, peut-être, en cascade, des tas de trucs, pour prendre de meilleures précautions. Mais les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est comment réagir vite et mieux. Et on sera mieux. Il y aura eu des débats absolument sans fin. Mais les épidémiologistes se sont contredits parce que c'était assez nouveau, en fait, même si c'était envisagé comme un risque. Les médecins se sont contredits parce qu'il est malheureux, il ne sait pas trop quoi faire au début. Mais les virologues, non. Et les virologues ont tous dit que développement, urbanisation, déforestation, concentration, ça déconfine les virus. Alors après, il y a le tourisme de masse, etc. Bon. Bon, il faut tirer des leçons de tout ça. Mais c'est très compliqué parce que ça met en jeu ce qui était devenu la mondialisation. Sans entrave, vous voyez. Mais les gens vont s'adapter. On va inventer des... Alors peut-être qu'en plus le paradoxe ça aurait été l'accélération incroyable des travaux sur les vaccins. Incroyable. En un an. Par des procédés typiquement capitalistes. Plus l'argent public mis par Trump et d'autres. Surtout l'argent public. Les deux. Les équipes qui travaillaient mais qui passaient dans l'argent public. Mais après la compétition. L'argent public mis dans des entreprises et des labos de recherche en compétition entre eux. Ce qui a aiguisé les choses. Bon. J'ai le regret de dire que si les vaccins avaient été décrétés comme étant des biens publics mondiaux gérés par une agence des Nations Unies il n'y a toujours pas de vaccins. Vous voyez. Donc il faut combiner et je pense qu'il peut y avoir des retombées positives de cette pandémie. Qui par ailleurs ne change rien à la géopolitique. simplement ça l'intensifie ça l'accélère ça l'aggrave. On voit mieux l'affaire Chine-Etats-Unis. Vous voyez. Mais tous les problèmes énormes du monde étaient là avant. Il faut que de cet accélérateur pandémique sorte des progrès. Voilà. On va essayer de vous poser une question pour vous déconcentrer un petit peu. Question d'Internet de CB. Quel était le danger du Rainbow Warrior ? Quel risque présentait ces militants ? Le risque existe-t-il encore aujourd'hui ? Alors ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'essais en fait. C'est quoi le Rainbow Warrior ? Alors le Rainbow Warrior c'est une affaire qui a malheureusement mal tourné en 82 je crois. Et si je me rappelle bien. En tout cas c'est au début du septennat de François Mitterrand. C'est une époque où il y a encore des essais nucléaires dans le Pacifique. Il y a des milliers de distance de Papette et des essais qui avaient lieu comme ils avaient lieu sur Giscard, sur Pompidou, sur De Gaulle. À l'époque de De Gaulle Pompidou c'était encore au Sahara. Il y a des essais réguliers pour mettre au point les nouvelles bombes, les ajuster. Vous voyez ? À l'époque où il y a encore toutes les puissances nucléaires font des essais. Font des essais à l'extérieur. La seule puissance qui est l'objet d'une condamnation et d'une surveillance, c'est la France. Alors que ça n'arrive pas par exemple à propos des essais britanniques qui avaient lieu au milieu de l'Australie. Enfin bon, c'est une parenthèse ça. Sur le Red Bull Warrior. Donc chaque année, il y avait un programme. Les essais nucléaires israéliens. Oui, c'est encore plus secret ça. Le Liberty, vous en pensez quoi ? Attendez, je n'ai pas fini sur le Red Bull Warrior. Donc chaque année, il y avait des mesures de précaution qui étaient prises pour empêcher des bateaux de militants écologistes d'aller vers la zone là où ils auraient été en danger. Il ne fallait pas laisser arriver un accident. Ça aurait été déplorable. Donc il y avait des mesures pour les empêcher de passer en général par des barrages de bateaux. J'imagine des sabotages de bateaux, des choses comme ça. Ça avait lieu tout le temps. Tout le temps. Chaque fois qu'il y avait une campagne d'essais. Donc Mitterrand a donné instruction de continuer. Il y a dû, avant la ferrature de l'Union de Beauvoir, il y en a certainement eu d'autres qui n'ont pas mal tourné. Et très malheureusement, il se trouve qu'une équipe de la DGSE avait dynamité un bateau qui devait donc couler et ne pas aller sur lui quand il n'y avait personne dedans. Il y a un malheureux gars qui était un photographe portugais si je me rappelle bien, même si je ne me suis pas du tout occupé de ces affaires-là. Mais je sais quand même qu'il est revenu dans le bateau au moment où la bombe a sauté. Donc il y a un type qui est mort là-dedans. Qui est déplorable. L'idée générale, puisque c'était ça la question, c'était de protéger, d'empêcher les bateaux de militants écologistes d'aller trop près de la zone. Par tous les moyens ? Non, pas par tous les moyens. Pas en supprimant des gens. Ça ne s'était jamais fait. Ils mettaient des produits dans le moteur pour que ça ne marche plus, des trucs comme ça. Vous voyez ? Et pour des raisons que je ne connais pas, d'ailleurs. Mais ça entraînait la démission du ministre de l'époque, Charles Lernu. Vous voyez ? Oui. C'est bien déplorable. Mais l'intention était, je le répète, de protéger les militants écologiques qui voulaient aller se rapprocher de la zone pour faire des photos. Vous avez lu le bouquin de François Hollande concernant tout ce qu'un président ne doit pas dire. Comment c'était le titre déjà ? Je crois que c'est ça le titre. Je l'ai feuilleté. Je n'ai pas lu en entier. On a toujours des assassins qui se baladent un peu partout, qui s'affranchissent de nos tribunaux. Non, mais la question du livre, c'est est-ce qu'il fallait faire ce livre ? Tout est dans le titre, d'ailleurs. Est-ce qu'il fallait voter pour lui ? Non, c'est autre chose. Je ne suis pas là pour parler politique intérieure. Parce que dans la liberté que j'ai conquise, par ma décision de 2002, de ne pas aller sur le terrain politique et puis de m'intéresser à la géopolitique, à d'autres sujets, à la photo, etc., il y a aussi la liberté de ne pas répondre à des questions d'actualité politique ou de conjoncture politique. C'est un panier de crabe, la politique ? Non. Pas plus que tous les milieux compétitifs. Je pense que les artistes en compétition entre eux, les médias en compétition entre eux, les entreprises en compétition pour obtenir des grands marchés, les banquiers d'affaires en compétition pour obtenir un mandat, c'est des milieux sportifs et c'est des milieux de compétition. Alors, évidemment, c'est aggravé. Si vous avez raison, il y a un élément aggravant, c'est qu'il y a plein de milieux en compétition mais qui ne sont pas obligés d'exprimer leurs états d'âme toute la journée et qui ne sont pas obligés de répondre à des tas de questions tout le temps. Ils disent que dans la dimension où il y a la compétition, les gens veulent être élus, donc les autres veulent être élus à leur place, ils sont en compétition. C'est aussi banal qu'un tournoi de tennis. Mais ils sont obligés de parler, de commenter. Et comme la plupart d'entre eux n'ont pas la force de résister aux demandes permanentes et qui se sont égravées, pas avec la presse écrite, c'était différent, mais les médias et puis l'information continue et les réseaux sociaux. Donc sans arrêt, on leur demande de réagir à ceci, cela. Un tel a dit que vous étiez un imbécile. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est lui qui est un imbécile. Bon, c'est effrayant. Donc il faudrait reconstruire, sélectionner une classe politique d'avenir où les gens ne soient pas obligés de se plier à ce jeu. Donc il y a la compétition, mais c'est un peu pire à cause de l'exhibitionnisme, la demande de transparence, le narcissisme et compagnie. Mais la base, c'est la compétition quand même. La mégalomanie politique, dites-moi, on fait quoi ? Ça, c'est encore autre chose, la mégalomanie. Oui, mais c'est dans certains cas indispensable, en fait. Pourquoi ? Dans certains métiers, parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur. Vous êtes tellement étriés, tellement pourchassés, tellement... Bon. Donc il faut un peu, un peu de mégalomanie. Peut-être pas trop, mais un peu, un soupçon de mégalomanie. C'est vrai, je dirais ça des artistes aussi. On fait quoi avec Erdogan ? On fait quoi avec les flux migratoires ? Alors, flux migratoires, c'est un immense sujet. Erdogan, c'est un sujet compliqué, mais plus spécifique. Sur les flux migratoires, moi, j'ai une position très simple. Il faut reprendre le contrôle des flux migratoires. C'est pas possible de raisonner en disant que tout le monde a le droit d'aller où il veut. C'est impossible. On peut pas non plus raisonner comme il y a très très longtemps en France, les grandes entreprises à main d'oeuvre sur l'automobile avaient besoin qu'on fasse venir des gars de Kabylie, du fond de l'Atlas, etc. Bon. Après, il y a le regroupement familial sous Giscard Chirac que Barre voulait annuler pour des raisons de chômage en France, que le Conseil d'État a rétabli, qui s'est développé, etc. etc., etc., etc. Bon. Donc, aujourd'hui, je pense que les flux migratoires sont trop importants, bien sûr, que le Schengen, qui est une bonne idée au départ, la libre circulation en Europe, c'est sympa comme idée, mais ça s'est développé dans une ambiance absolument optimiste, un peu naïve, dont on parlait au début de notre conversation, et on n'a pas travaillé la frontière extérieure. Il y a eu une époque vraiment utopique de la construction européenne. En disant, la frontière extérieure, on verra, on ne sait pas où c'est, on va faire entrer d'autres pays, on va élargir, tout ça. Donc, il y avait une sorte de période un peu sans frontiériste, vous voyez, liberté de circulation. Sauf que quand on en arrive à des flux comme les flux des dernières années, ce n'est plus gérable. Comment on fait pour reprendre le contrôle, alors ? Il faut une... Il faudrait, c'est compliqué, je sais bien que c'est compliqué, il faudrait une négociation annuelle, ou bisannuelle, avec les pays de départ, de transit et d'arrivée. Arrivée, c'est Schengen. Donc, il faut refaire Schengen. Avec des pays capables de contrôler les mouvements. Il y a des pays dont les frontières ne sont pas commodes à gérer. Bon, à partir de là, on discuterait par quota le métier. Pas par quota, par pays, ça n'aurait pas de sens. Par métier, en fonction des besoins de l'économie européenne et en fonction de la capacité d'absorption dans des conditions correctes, que les gens puissent venir travailler en étant bien reçus, etc., puis renvoyer de l'argent à leur famille, tout autre chose. Il faut le relégaliser, il faut le remettre dans des circuits normaux négociés. Et on tombe sur la question du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est fondamental. c'est aussi vieux que l'asile dans les églises au Moyen-Âge, c'est aussi vieux que l'âme européenne, on va dire. Bon, il faut préserver le droit d'asile. Sauf qu'en pratique, aujourd'hui, le droit d'asile est massivement détourné. Il est détourné pour, comme un moyen d'immigration illégal, déguisé. Et toutes les structures qui gèrent les demandeurs d'asile en Europe sont saturées, elles n'y arrivent plus. En plus, c'est très organisé parce qu'il y a des réseaux jusqu'au fond de l'Afrique ou de l'Asie, il y a des réseaux qui, en se faisant payer cher, il y a des réseaux de passeurs très compétents qui indiquent aux gens par où ils doivent passer, au péril de leur vie, souvent, et quand ils arrivent, dans quel pays il faut rentrer, quelle demande il faut présenter, quel dossier il faut imaginer pour avoir peut-être l'asile, par quels avocats il faut passer, quels ONG, il y a toute une sorte de système gigantesque. C'est tragique. C'est tragique parce qu'en plus, souvent, les gens qui quittent ces pays, prenant des pays d'Afrique, de l'Ouest, par exemple, il y en a d'autres, c'est des gens très bien. C'est des gens jeunes, dynamiques, courageux, qui vont partir avec l'argent du village ou de la famille pour payer les passeurs dont certains vont mourir en route, qui sont prêts à prendre des risques gigantesques. C'est des gens qui sont vitaux pour leur pays, en plus. Donc, tous les gens qui sont généreux, ce qu'on peut comprendre, c'est toute l'histoire de la charité chrétienne en Europe. qui disent qu'il faut aider les gens, qu'il faut les insérer ceci, cela. Oui, il faut le faire, naturellement, pour les gens déjà arrivés dans la situation peut-être pathétique, éventuellement. Mais il faut couper le flux. Il faut couper le flux. Donc, moi, je ne suis pas choqué que Michel Barnier, par exemple, il y a quelque temps, ait parlé d'un moratoire, d'un moratoire sur les flux migratoires pour qu'on ait le temps de se réorganiser. Mais il faut sauver l'asile. Je viens de dire, il y a deux minutes, qu'il était massivement détourné. Mais il faut le sauver. Comment le sauver ? Il faut le reconcentrer sur les gens vraiment en danger. Ça, c'est le sens des conventions internationales. Ils sont en danger pour des raisons de race, de sexe, de religion, de pignons politiques, ou alors de guerre, de guerre civile, comme en Syrie. Et la plupart des réfugiés de la Syrie, ils sont en Turquie. Et quand ils quittent la Turquie, ils ne sont pas en situation de demandeurs d'asile, en fait. Ils sont en situation de dénigrants à ce moment-là. Voilà, donc il faut remettre de l'ordre là-dedans et ça passera par un jour, il y aura un grand sommet qui sera très violent, très conflictuel, entre Schengen reconstitué, les pays de départ et de transit. Tout le monde va hurler, il va gueuler pendant des indemnisations, ceci, cela. Il faut nous aider à financer les douaniers, les machins. On ne peut pas y échapper. Sinon, c'est tragique. C'est tragique parce que ça va contribuer à corroder, à déstabiler les sociétés européennes avec des votes extrémistes, extrême gauche, extrême droite dans tous les sens. Donc il faut vraiment remettre de l'ordre. Pas pour fermer, encore une fois. On ne peut pas se passer de l'immigration. On en a besoin pour des raisons économiques. Ce serait humainement cruel et en plus inapplicable. Donc pour remettre des règles, un peu comme ce qu'on disait sur la mondialisation. La question turque, elle est à la fois la même et c'est différent. La Turquie, c'est un des pays qui sont révisionnistes au sens où ils n'acceptent pas les règles du jeu fixées par les vaincteurs de la guerre de 14-18. Vous vous rendez compte ? Il faut remonter au traité de Sèvres et de Lausanne. Ou alors il faut remonter à l'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Turquie, qu'on avait cru moderniser une sorte de pays musulman d'origine, de culture, mais en fait très moderne, très laïque. La Turque avait complètement changé son pays brutalement dans les années 20, inspirée par le modèle français. Le modèle français, notamment la laïcité. Et c'était considéré comme acquis. Et d'ailleurs, quand, après la guerre, les Américains ont mis les Grecs et la Turquie dans l'OTAN, pour avoir deux pays de l'OTAN sous le flanc sud de l'URSS, personne n'a émis d'objection. C'est le sens de l'histoire. Et quand la Turquie a été candidate à l'Union européenne, certains ont dit que ce n'est pas vraiment un pays d'Europe, mais quand même, tout ça. Finalement, la candidature a été acceptée en 1999. Aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Si la Turquie n'était pas dans l'OTAN, les Américains ne mettraient pas la Turquie dans l'OTAN. Et la candidature turque ne serait pas acceptée. De toute façon, même s'il y avait un traité d'adhésion, il ne serait pas ratifié par les 27, donc on a menti aux Turcs. C'était vraiment pour ne pas oser dire les choses comme elles sont. Alors pour le coup, vous pourriez reprendre vos critiques sur la langue de loi parce que c'était une espèce d'arrangement un peu faussement aimable et faussement courtois fondé sur une hypocrisie, etc. Donc la Turquie ne serait de toute façon jamais rentrée dans l'Union européenne. Sur ce arrive Erdogan. Il y a eu plusieurs partis islamiques, d'autres leaders. Et Erdogan dit maintenant tout ça, c'est fini. La Turquie doit reprendre toute sa place. Toute sa place. Il récuse non seulement le traité qui avait dépecé la Turquie après le traité de Sèvres, mais le traité de Lausanne trois ans après qui était moins pire. Et quand même moins pire sauf que l'Empire ottomanche avait disparu. Donc la Grande-Bretagne et la France s'étaient partagées ce qui est devenu la Syrie ou redevenu la Syrie et l'Irak et la Palestine etc. Donc Erdogan il surfe là-dessus. Il a réveillé un nationalisme turc. Il a même été au-delà. Il a émis la prétention de refaire l'Empire ottoman. Ça ne peut pas marcher aucun pays arabe ne veut. Naturellement. Donc il est dans une espèce de fuite en avant déclaratoire. Et sur le plan intérieur ça ne marche pas très bien. L'économie n'est pas terrible. Il a relancé la lutte contre les Kurdes parce que les Turcs considèrent que si un État kurde ils sont foutus parce que ça en pute à nouveau un tiers du pays. Enfin donc il y a une sorte de nationalisme très grand. Et ils sont donc révisionnistes comme l'est un peu Poutine sur certains points ou comme la Chine à cause des traités inégaux du 19ème siècle. Les puissances qui disent le monde organisé par les occidentaux par les américains en 1918 et en 1945 nous ce n'est pas notre truc. Ils ne vont pas tout rejeter. Ils ne vont pas tout rejeter. Mais ils veulent contester sur certains points. Bon. Alors que faire ? On n'a pas un choix très net. Parce que nous les Européens quand le président Macron a juste titre à protester contre les comportements turcs en Méditerranée par exemple à Chypre ou etc. La France a été soutenue par 6 pays sur 30 au sein de l'OTAN parce que les américains et le système otanien disent peut-être Erdogan est insupportable. Il est peut-être dangereux sur certains plans mais on ne peut pas se passer de la Turquie. La guerre en Libye vous portez quel regard dessus ? La guerre en Libye ? La guerre en Libye alors je pense à l'origine à l'origine je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas eu tort enfin je comprends sa décision quand il y avait le début des printemps arabes une révolte de Benghazi que Kadhafi et son fils avaient dit on va noyer la révolte dans une rivière de sang il l'aurait fait donc je comprends assez la réaction initiale en disant avec les anglais soutien américain en disant on intervient on vous empêche de faire ça donc jusqu'à un éventuel disons bombardement des colonnes de blindés je comprends c'est une réaction peut-être trop droit de l'homni peut-être trop liée on n'avait pas le mandat pour ça le mandat pour maintenir on avait juste le mandat pour un paquet d'avions qui se baladent dans le ciel oui c'est pour ça que j'allais dire que s'il y avait la première action oui d'accord on peut déborder un peu de la première action pour empêcher le massacre de Benghazi en revanche c'était pas de l'intox ça le massacre les colonnes de char et tout le tintouin en tout cas char ou pas char les menaces de Kadhafi étaient plausibles vu l'animal et son fils ils auraient massacré ils auraient massacré il l'a déjà fait donc c'était pas inventé complètement c'était pas complètement je veux dire par là que c'était peut-être exagéré mais c'était pas inventé complètement ça partait pas de rien donc moi je suis compréhensif alors en plus avec mes 20 années au pouvoir et le fait que j'ai gardé le contact avec les gens de pouvoir un peu partout je sais que c'est tellement compliqué que je suis en général assez indulgent vous voyez je cherche pas la critique facile sur les décisions prises par les uns et les autres je reviens à la Libye si on avait empêché le massacre de Benghazi en disant à Kadhafi vous arrêtez vraiment vous arrêtez sinon on va faire voter un mandat vraiment pour éliminer votre système il aurait peut-être été prêt à composer il avait été impressionné par Reagan quelques années avant vous savez et donc je pense que la première toute première étape peut se comprendre la suite non alors après Kadhafi est renversé il est pourchassé il est traqué il est assassiné la Libye se décompose ça n'a jamais été en état la Libye il y a plusieurs tripolitaines syrianiques le faisant etc et ce qui existait déjà un peu avant c'est à dire le fait que la Libye serve de passage à tous les trafics y compris les trafics d'immigration qui sont une sorte d'esclavage moderne la pauvre Afrique l'esclavage a dominé ça fait plus de 1000 ans que ça domine en Afrique c'est atroce donc à partir de là on a l'aggravation après ce qui est dommage c'est que les français et les libyens excusez moi j'ai fait une erreur les français et les italiens et les italiens n'ont jamais réussi à se mettre d'accord tout à fait sur quoi faire en Libye en soutenant les uns ou les autres etc et c'était pas les mêmes leaders qui étaient soutenus par les égyptiens ou par les tunisiens etc il semble qu'on arrive maintenant quand même à un consensus relatif il y aura peut-être des élections donc on va peut-être sortir de la séquence des troubles mais on est obligé de revenir à l'origine de ça vous voyez ça aurait été mieux je dis cyniquement et brutalement d'avoir un colonel Kadhafi impressionné sous menace et coopératif sous sanctions non les sanctions c'est souvent un usage interne dans la plupart des cas les démocraties votent des sanctions parce que ça fait plaisir à l'opinion interne c'est très rare que les sanctions soient utiles les sanctions contre la Russie ça sert à rien en fait ça sert à calmer l'opinion américaine par exemple ou française ou allemande alors il y a quelques sanctions dans l'histoire qui sont utiles à un moment donné on cite toujours l'exemple de l'Afrique du Sud bien sûr mais dans la plupart des cas non d'abord l'objectif est rarement clair c'est souvent des sanctions de punition donc il y a une sorte de mélange entre la diplomatie le réalisme et la morale une sorte de méli-mélo après souvent c'est les peuples qui en souffrent pendant les sanctions américaines contre Saddam Hussein après la guerre Koweït c'est évidemment les populations irakiennes qui en souffraient le plus c'est pour ça qu'ils se sont radicalisés que ça a permis à Al-Qaïda de pulluler là-bas les c'est pour ça que quand la population est prise sous le joug des sanctions est-ce que ça ne favorise pas la radicalisation oui ce n'est pas le seul facteur mais ça peut jouer un rôle mais sous Saddam Hussein ce n'était pas le tableau quand même Saddam Hussein était un dictateur féroce absolument féroce qui avait réprimé qui avait envahi le Koweït pour mettre la main sur le coffre-fort qui avait réprimé férocement les chiites qui avait essayé de réprimer les Kurdes mais la France avait obtenu de l'ONU qui est une zone d'exclusion aérienne c'est-à-dire c'est une des quelques idées que Mitterrand avait accepté de Bernard Kouchner à l'époque je signale parce qu'on n'a pas eu tellement en fait mais ça c'était très bien très bien mais Saddam Hussein était resté un dictateur impitoyable pour son propre peuple vous voyez par rapport à ça et donc les sanctions évidemment aggravaient ça parce que les sanctions appauvrissaient le peuple irakien c'est souvent le cas donc moi je suis très réticent par rapport aux sanctions mais dans les démocraties modernes le poids de l'opinion la surexcitation de l'opinion avec tout ce qu'on a décrit et rappelé l'information continue réseau social etc. c'est tellement violent que dans quelques cas les gouvernants ne peuvent pas résister même si ce n'est pas un instrument très intelligent même s'il faudrait raisonner autrement faire autrement alors à mon époque moi j'avais beaucoup bataillé et obtenu qu'on ne vote jamais des sanctions définitives et qu'on vote des sanctions que pour une durée déterminée déterminée pour pouvoir re-raisonner au bout d'un an au bout de six mois est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce qu'il n'y a pas une autre approche et ça s'appliquerait à toutes sortes de cas dont la Russie par exemple vous voyez aujourd'hui malheureusement mon idée n'a pas fonctionné et dans la plupart des cas aucun pays du groupe qui sanctionne Conseil de sécurité Europe par exemple n'ose prendre l'initiative de dire on ne va pas reconduire donc il y a une sorte de pression et pour les gouvernements c'est assez commode de dire oui je suis extrêmement ferme dans tel cas on va voter des sanctions nouvelles etc ça ne sert à rien fondamentalement ça ne sert à rien la question de la Russie quoi qu'on pense du régime russe et de ces manœuvres qui sont réelles on peut lui reprocher plein de trucs la Russie sera toujours à côté de nous en fait ça ne sera toujours la Russie ce n'est pas un pays d'Asie ce n'est pas un pays d'Europe c'est autre chose donc je suis par expérience très réticent mais je ne peux pas aller jusqu'à dire de façon démagogique qu'il ne faut jamais de sanctions c'est intenable ça ne marchera jamais demain il y a le président Macron qui va se balader au Rwanda qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'a été le Rwanda c'est trop compliqué pour être résumé il y a deux thèses tout à fait contradictoires sur la pas sur le génocide qui est contesté par personne mais sur la politique de la France je dirais moi je distingue deux choses comment c'est parti déjà attendez je distingue deux choses que le président Macron veuille normaliser les relations avec le Rwanda qui est un tout petit pays mais enfin influent quand même en Afrique je trouve ça ça ne me pose aucun problème et personnellement quand j'ai été ministre j'ai été voir deux fois Kagame le président du Rwanda le patron du TFPR l'organisation créée en Ouganda à partir des réfugiés Tutsis pour tenter de revenir au Rwanda etc. et puis devenue président et donc moi je l'ai rencontré deux fois donc l'idée d'avoir des relations normales ne me pose aucun problème en revanche la question de la vérité historique qu'est-ce qui s'est passé vraiment je ne parle pas du génocide encore une fois que personne ne discute mais sur la politique française il y a eu en France une énorme ouverture des archives sous Jospin dans la commission dite Quilles Cazeneuve et puis récemment sous le président Macron la commission Duclair qui est un rapport que je trouve moi tout à fait contestable enfin il existe pourquoi ? je veux dire pourquoi en tout cas ce qui est frappant pour moi c'est qu'il n'y a que la France qui a ouvert ses archives pour le moment donc que le rapport Duclair soit une étape c'est évident c'est une étape dans la connaissance de tout ça pour avoir une vision complète il faudra connaître les archives de Rwanda de la Belgique de l'Ouganda du tribunal d'Arusha de l'ONU de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis et même d'Israël puisque l'Israélien ont quelques archives parce qu'ils soutenaient l'Ouganda ils ont dit qu'ils ne les ouvriraient pas et moi j'appelle à ça d'ailleurs ça a été demandé il y a plusieurs années déjà alors pour le monde la France a fait un travail précis là-dessus je pense qu'il faut que les autres contribuent je parle de la vérité historique sur les événements mais la normalisation ne me pose pas de problème après tout je suis un réaliste il faut qu'on ait des relations disons les plus normales possibles avec tous les régimes qu'est-ce que dit le rapport du clair c'est quoi la deuxième thèse alors les deux thèses la première thèse c'est de dire ça c'est la thèse Mitterrand mais également Juppé ou Baladur la France a détecté dès le déclenchement de la guerre civile en 1990 par Kagame et le FPR qui avait un risque monstrueux de guerre civile atroce parce qu'il y avait eu en 1962 à la fin des Belges c'est la DGSE qui détecte ça non il n'y avait même pas de bureau à la Rwanda non non c'est une évidence pour Mitterrand qui avait connu l'Afrique il se rappelait très bien des massacres horribles de 1962 contre les Tutsis et il voyait que l'attaque de Kagame en 1990 ça allait redéclencher la guerre civile donc ça c'est la thèse Mitterrandienne c'est la France est le seul pays au monde qui a vu le risque qui a donc décidé de faire une opération militaire de soutien pas direct mais de soutien pour empêcher que le FPR des Tutsis prenne le pouvoir par la force et en utilisant cette présence pour obliger les uns et les autres à un compromis qui a finalement eu lieu en 1993 à Arusha Arusha c'est là où ont lieu les réunions parce que c'est là où il y a les hôtels à cause du tourisme dans Tanzanie donc un accord en 1993 et la France après 1993 se retire si on reprenait les médias de l'époque on serait étonné parce que c'est le contraire de ce qu'ils disent ces dernières années et en août 1993 on dit bah oui il y a un compromis à Arusha c'est formidable il y a un accord c'est pas que grâce à la France il y a eu d'autres puissances les Etats-Unis ont soutenu l'Union africaine l'Union africaine était très bien la Tanzanie était très bien les Tutsis les Hutus acceptent l'accord disant qu'ils vont partager le pouvoir d'une façon d'ailleurs assez favorable aux Tutsis après quoi la France s'en va la France s'en va et le relais est passé à une force des Nations Unies qui s'appelle la Minuar la Minuar après quoi c'est les Rwandais et les Rwandais ils discutent entre eux ils mettent pas en oeuvre vraiment l'accord et en avril suivant l'avion du président du Burundi et du Rwanda est abattu par qui ? on sait pas encore on sait toujours pas il y a toujours les deux thèses il y a toujours les deux thèses un extrémiste Tutsi ou tout et ça déclenche le génocide j'ai lu un rapport balistique hier soir sur comment on tire un missile SAM-16 à quoi ça ressemble les numéros de série les stocks à quoi ça ressemble un missile SAM-16 qui a été tiré un missile SAM-16 qui n'a pas été tiré une coiffe de missiles une trajectoire une frappe double deux nuits une acquisition thermique vous l'avez lu ce rapport balistique ? non moi je m'en suis jamais spécialement occupé je m'en suis occupé ces dernières années parce que la polémique est relancée tous les ans par les mêmes donc j'ai regardé c'est qui les mêmes ? comment ? c'est qui les mêmes ? c'est une série de soit de médias soit de chercheurs soit de personnalités qui ont pris parti pour la thèse l'autre thèse alors j'ai résumé la thèse disons favorable à Mitterrand Juppé Baladur y compris moi même si je me suis jamais occupé de la politique africaine là-dessus mais je l'ai défendu quand même j'ai toujours défendu j'essaie de l'expliquer le mieux possible alors l'autre thèse c'est la thèse qui a été lancée par le gouvernement de Kigali mais pas au début en fait plusieurs années après quand le génocide c'est 94 et plusieurs années après le juge Bruguer arrive à la conclusion dans l'affaire de l'avion que c'est sans doute organisé par le FPR de Paul Kagame et il lance des mandats d'arrêt et d'ailleurs ce qui va dans ce sens c'est que des proches de Kagame qui avaient pris le pouvoir avec lui qui l'ont quitté après des gens importants qui étaient ministres etc. se sont réfugiés en Afrique du Sud et ont déclaré que c'était eux qui avaient fait l'attentat moi j'en sais rien j'ai pas les éléments pour juger ils ont donné les détails de l'organisation y compris des missiles qui venaient de l'armée de l'Ouganda etc. Qui a donné les détails des missiles ? Je ne suis pas venu avec 30 kilos de trucs je vous dis simplement que vous me dites l'autre thèse et donc les anciens de Kagame qui en Afrique du Sud avaient dit ça l'un d'entre eux a été assassiné et les deux autorités sud-africaines ont confirmé qu'ils étaient assassinés par les Rwandais par rapport à ça mais moi j'ai pas d'avis et quelque part c'est pas mon problème parce que si l'avion était abattu par des extrémistes ou par des extrémistes ou tous c'est la même raison c'est qu'ils voulaient mettre fin à la politique de compromis de la France dans les deux cas donc du point de vue français ça me paraît attendez vous m'avez posé une question précise laissez-moi répondre alors il y aura passé huit heures sur le sujet j'aime autant tenter de résumer alors l'autre thèse qui a été lancée par le rapport fait par les autorités de Kigali après les accusations de Bruguère pour répondre à Bruguère c'est un truc qui s'appelle le rapport Muccio mais qui ne remonte pas au génocide qui remonte à 2008 consistant à dire tout est de la faute de la France et depuis notamment en France mais pas dans les autres pays d'ailleurs l'ancien spécialiste de l'Afrique à Libé Stephen Smith dit qu'il y a une exception française à ce sujet parce qu'il n'y a qu'en France qu'on peut lire les accusations contre la France qui continue en tout cas l'autre thèse c'est de la faute de la France alors c'est repris périodiquement notamment tous les ans et c'est repris pas entièrement mais en partie par le rapport Duclair et cette commission qui dit que la France a une responsabilité non le rapport Duclair commence par dire qu'il n'y a pas de complicité non mais soyons précis pas de complicité pendant des années y compris M. Duclair lui-même il disait la France a été complice l'opération turquoise qui était liée après quand la France était partie d'ailleurs elle est revenue avec l'accord de l'ONU après elle était partie au moment des usines c'était plus là depuis plusieurs mois donc Duclair pas Duclair excusez-moi mais les attaquants disaient la France est complice l'opération turquoise a dissimulé des opérations de soutien donc au Hutu etc. le rapport Duclair partant d'une opinion négative il suffit de voir les interviews du président de la commission M. Duclair avant qu'il ait commencé les travaux ils ont dit il n'y a pas de trace de complicité il n'y a pas de trace de complicité dans le génocide oui bien sûr c'était ça l'accusation d'avant je peux vous poser une question laissez-moi finir il n'y a pas de trace de complicité il n'y a rien à dire sur Turquoise accessoirement il n'y a rien à dire sur moi en tant que secrétaire général moi je m'en remettais ce qui était fait qui me paraissait bien arrêter la guerre civile imposer le compromis politique etc. depuis le rapport Duclair donc fin mars il y a une campagne qui est menée par beaucoup pas beaucoup de gens mais en fait 10 à 12 personnes consistant à dire la France n'est pas complice mais elle est responsable quand même notamment le président Duclair d'ailleurs la France est responsable voilà et donc il y a les deux thèses évidemment moi je ne suis pas d'accord sur la deuxième thèse vous voyez donc c'est une affaire qui va je pense que la normalisation avec le Rwanda voulue par le président Macron est tout à fait compréhensible et qu'elle se développera mais je pense que la discussion historique on va dire se continuera parce qu'il y aura d'autres rapports après le rapport Duclair il y a d'ailleurs déjà puisque vous êtes un être numérique vous devez voir les rapports qui circulent il y a déjà 10 à 12 rapports qui décortiquent le rapport Duclair hier j'avais des notes confidentielles défense en main oui on a des milliers vous savez tout le temps oui on a peut-être pas lu les bons alors non pourquoi à quel moment j'ai eu des notes confidentielles défense en main j'ai eu des expertises balistiques de quel moment sur le missile ah mais je vous ai dit j'ai des questions à vous poser j'ai pas d'avis sur l'avion d'accord et dans les deux cas où sont les boîtes noires dans les deux cas c'est honorable c'est honorable pour la France où sont les boîtes noires dans les deux cas c'est honorable pour la France il n'y a pas d'enjeu de la France dans l'affaire de l'avion d'accord où sont les boîtes noires j'en sais rien qui aurait pu récupérer les boîtes noires j'en sais rien j'ai vu un télégramme diplomatique annoté par votre main concernant l'arrêt des génocidaires en zone tampon non ça n'a rien à voir humanitaire non ça n'a rien à voir où je vois où je vois des militaires où je vois des militaires demander demander à Paris c'est moins terminé c'est moins terminé où je vois des militaires demander à Paris on les attrape et c'est annoté en marge ce n'est pas ce qui a été dit dans le bureau du ministre du premier ministre alors je vais répondre sur ce point mais ça n'a rien à voir avec les missiles ça non c'est la conséquence d'accord non c'est pas la conséquence l'affaire des missiles encore une fois j'en sais rien je ne sais pas qui a abattu l'avion je ne sais pas et faites attention quand vous regardez des notes que certains extraient du millier de notes il ne faut pas regarder des notes qui circulent qui défendent toutes les positions il faut regarder la décision prise après c'est vrai de toutes les notes diplomatiques ou autres alors donc sur l'avion j'en sais rien on sera peut-être un jour je rappelais donc qu'il y a des proches de Kagame qui ont expliqué avec détail pourquoi c'était eux c'est peut-être pas eux mais dans les deux cas l'extrémiste Tutsi ou Hutu ils voulaient disons casser la politique de compromis nous nous étions réjouis de voir triompher à Rouchin puisque c'était le but de l'intervention l'intervention de 90 ne conduit pas au génocide elle conduit aux accords à Rouchin en 93 alors après quand les massacres et le génocide commencent à Paris Mitterrand Balladur Léotard Juppé discutent qu'est-ce qu'il faut faire on est parti tout seul ou il y a des conseillers militaires ou il y a des gens des services de renseignement qui discutent avec eux comment ça se passe ce type de discussion les dirigeants ils ont les travaux les notes de tout le monde de tous les spécialistes il faut bien des décideurs quand même alors donc ils décident et la question est de savoir puisqu'on est parti en fait il y a juste une opération très rapide pour évacuer des gens comme il y a dans tous les drames les putsch une opération à Marilis quelques jours ils ont sauvé je crois 1500 personnes moitié rwandais Tutsis et Hutus et moitié étrangers et après la vraie question qui se pose à Paris à l'époque c'est est-ce qu'il faut revenir alors l'armée n'est pas favorable c'est très compliqué c'est très long l'armée qu'on présente comme amis des Hutus c'est complètement débile ils ne sont pas du tout favorables Juppé est très favorable parce qu'il dit c'est un génocide ça devient un génocide c'est atroce il faut revenir Mitterrand est plutôt de ce côté là la DGSE alertée 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 la DGSE n'a pas de bureau au Rwanda on n'est pas obligé d'avoir des bureaux on n'est pas obligé d'avoir des bureaux pour faire remonter l'information naturellement mais d'ailleurs elle remontait très bien et si la France n'avait pas été consciente de cette question je ne serais pas posé la question de revenir pourquoi elle reviendrait si elle n'était pas consciente il n'y a pas besoin de note de la DGSE je rappelle que le patron de la DGSE il faut compléter votre information parce que devant la commission qui laisse le patron a expliqué qu'il n'y avait pas de bureau au Rwanda vous avez parlé de la DGSE donc je vous réponds il n'y avait pas de bureau au Rwanda il travaillait sur la base d'informations venues de l'Ouganda ou de Belgique il n'y avait pas de bureau ça ne veut pas dire que ce soit faux mais il n'y a pas besoin de ça pour savoir que ça tourne à l'horreur et comme ça tourne à l'horreur donc il y a une discussion à Paris et Mitterrand et Balladur disons se mettent d'accord entre eux en disant c'est tellement atroce qu'il faut revenir mais on va revenir avec un mandat des Nations Unies pour que ce soit incontestable donc on demande à New York un mandat des Nations Unies et malheureusement le mandat des Nations Unies ne sera obtenu que le 22 juin si je ne me trompe pas parce que les Américains ne veulent pas faire une opération ils ne veulent pas qu'on parle de génocide d'abord des agents dans la base de Connabé le ? Connabé quoi ? des agents de la DGSE stationnés sur cette base là oui oui mais regardez ce que dit Zilverzan à ce sujet alors donc les Américains ne veulent pas revenir en Afrique parce que le beau génocide entraîne des obligations ils ont eu des marines s'assassinées en Somalie si je ne me trompe pas et donc il y a un mandat pour faire l'opération turquoise mais l'opération turquoise n'est obtenue du Conseil de sécurité qu'à condition je suis en train de répondre à la question que vous m'avez posée sur la notation l'opération turquoise est une opération humanitaire sans interposition donc il ne faut absolument pas être au compact du FPR n'y dévoutou il n'y a rien donc il faut des eaux neutres entre les deux il n'y a évidemment pas d'arrestation dans aucune opération de rétablissement de maintien de la paix de l'ONU il n'y a des arrestations tous les états membres de l'ONU sont liés par la convention de 1948 sur le génocide qui oblige tout le monde à prévenir et à réprimer le crime de génocide et vous m'interrogez en tant que quoi vous me laissez expliquer vous défendez une thèse je ne défends pas de thèse si vous défendez une thèse quelle est ma thèse la thèse vous vous déstriez d'un océan de documents deux trois choses qui essaient de contredire ce que j'essaie de vous dire je me fais l'avocat du diable ah d'accord mais au moins c'est plus net comme ça l'avocat du diable alors donc je vous réponds sur la question des militaires donc l'opération turquoise a lieu ils se mettent au Congo parce qu'il ne faut pas en république démocratique du Congo et comme arrivent des ordres de gens ils ont sauvé quand même on pense 20 à 30 000 personnes et dans l'ensemble il y a sans doute des génocidaires c'est pas évident à déterminer je vous signale que dans le tribunal d'Arusha le vrai tribunal il y en place après dans beaucoup de cas ils n'arriveront pas à déterminer l'intention génocidaire même le tribunal international il y en place après alors des militaires qui sont confrontés à des mouvements de population qu'est-ce qu'ils font naturellement ils disent qu'est-ce qu'on fait d'où la réunion à Matignon qu'est-ce qu'on fait il y a peut-être des dégâts génocidaires dans le paquet c'est tout à fait possible c'est une opération des Nations Unies il y a un mandat précis ils demandent ce qu'ils peuvent faire et la réunion à Matignon à laquelle je vais pour tenir informé le président ce n'est pas une réunion à l'Elysée c'est une réunion à Matignon donc autour du Premier Ministre avec Alain Juppé Léotard etc. ils disent nous on ne peut que demander à New York à l'opération des maintiens de la paix si on peut changer le mandat qu'est-ce qu'on peut faire ils demandent et il n'y a pas de réponse de New York où la réponse c'est qu'on ne peut pas changer le mandat donc il n'y a aucune initiative française par rapport à ça la France est tenue j'en viens à la note comme il y a une dépêche le jour même j'ai redécouvert ça des années après parce que je n'avais aucun souvenir de ça une dépêche qui annonce qu'on va arrêter parce que certains voudraient qu'on arrête les génocidaires si on pouvait être sûr que c'est eux en plus il n'y a pas marqué génocidaires c'est pas évident donc il y a une dépêche qui annonce l'arrestation et moi je me borne à noter pour le président que ce n'est pas la décision prise à Matignon parce que la décision c'est de demander à New York donc il n'y a pas de décision prise d'arrestation point il n'y a aucune initiative de l'Elysée ni du président ni des conseillers ni même du gouvernement et Alain Juppé demande à son conseiller Bernard Rémié après de donner cette réponse et on attend la réponse de New York la réponse de New York c'est que le conseil de sécurité ne veut pas bouger et d'ailleurs vous remarquerez que si vous étudiez les autres opérations de l'ONU dans des domaines un peu sensibles il n'y a jamais d'arrestation il va y avoir la création d'un tribunal et d'ailleurs la France va évidemment voter pour la création du tribunal d'Arusha après alors le gouvernement intermédiaire 13 membres sont identifiés et localisés à Siongougou pas de doute sur leur rôle l'ambassadeur Yannick Gérard demande d'arrêter ses membres du gouvernement génocidaire et donc c'est le résultat c'est pourquoi il y a une réunion à Matignon mais j'ai déjà répondu est-ce que vous comprenez quand moi je lis ça ça donne l'impression qu'on a protégé la fuite des génocidaires pourquoi vous pensez ça ? parce qu'on aurait pu les choper même si on n'avait pas le mandat vous voyez quelqu'un dans la rue se faire tabasser dans la rue vous faites quoi ? vous appelez la police vous attendez qu'on vous donne le mandat de le choper vous faites quoi ? on est une armée d'accord ? on identifie les gars qui ont trucidé des Tutsis qui ont planifié un génocide ce génocide laissez-moi terminer laissez-moi terminer d'après ce que j'ai en tête les militaires n'étaient pas devant les actes de génocide mais ils les ont vus ? non 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 c'est pas ça ils ont vu les cadavres partout les mecs à la machette dans le livre pour lequel vous m'avez invité il y a 250 entrées je vois que vous êtes en relation avec des gens qui vous ont préparé les questions je les connais je connais les questions je connais les réponses et si vous voulez bien après les émissions je vous enverrai une liste de 20 à 25 articles ou livres français camerounais congolais belges américains canadiens etc qui disent exactement le contraire dont aucun ne s'en prend à la France alors mais pourquoi pourquoi le rapport du clair qui est un rapport hostile pourquoi le rapport du clair a conclu qu'il n'y avait rien à dire sur Turquoise le rapport du clair qui est parti d'un a priori hostile dont les conclusions d'ailleurs sont tout à fait différentes des chapitres d'analyse des pièces donc j'appelle simplement et je le dis aux gens qui nous écoutent y compris aux gens qui sont disons bouleversés par la question je comprends c'est un génocide il y a quand même 20 à 25 articles ou livres dans le monde le seul pays où on n'accède pas c'est en France qui raconte l'histoire du génocide qui n'est pas contestée autrement autrement donc la focalisation sur une responsabilité française moi je la conteste voilà je l'ai contestée d'abord à cause d'Arusha et puis après je la conteste en pensant que c'est le seul pays qui a tenté d'atténuer les horaires voilà alors pourquoi en France il se passe ça ? pourquoi par exemple ce matin je lis le testament de Rocard sur le Rwanda dans Libération avec il dit on a identifié les gens c'est un massacre j'ai été sur place j'ai discuté avec au moins 50 personnes je vous transmets mes questions il y a un problème il faudrait redonner les dates mais ça aurait été mieux de dire aux gens que vous vouliez faire une émission sur ce sujet on ne la fait pas que ça sur ce sujet on est en train de la faire sur ce sujet parce que je serais venu je vous avais envoyé avant d'ailleurs les articles les livres qui sont très intéressants les autres sources et vous êtes toujours avec les mêmes sources toujours si c'est toujours les mêmes sources c'est les mêmes arguments qu'on connaît bien depuis le rapport Muccio c'est les mêmes ça tourne depuis le début alors il faudra retrouver les dates si vous voulez parce que moi j'ai rappelé tout à l'heure que l'engagement de la France de 90 conduit aux accords d'Aroucha en 93 sinon il y aurait eu des massacres avant et tout le monde était très content en 93 parce qu'on pensait qu'on avait qu'on avait réglé la chose par un compromis et s'il n'y avait eu pas les accusations sans arrêt sans arrêt répétées y compris les vôtres on pourrait traiter la vraie question c'est de savoir est-ce qu'il fallait intervenir en 90 est-ce qu'il ne fallait pas malheureusement laisser la guerre civile se dérouler sans qu'on n'y puisse rien et il y a une autre question assez compliquée c'est est-ce qu'il ne fallait pas essayer après Aroucha de mettre en place une force internationale pour disons pour la mise en place des accords bon mais ça n'a pas été le cas le FPR ne voulait pas que la France reste on est parti il y a une force des Nations Unies qui s'est décomposée en avril avril 94 notamment parce que les Belges ont retiré tous leurs contingents donc moi je trouve que les accusations après par rapport au seul pays au seul pays qui a dit on est disposé il nous aurait fait une opération humanitaire il y avait des contingents africains pour être honnête il y avait des Sénégalais et d'autres l'opération turquoise où même le rapport du clair-hostile n'a rien trouvé à redire donc en fait vous revenez sur le rapport du clair vous le trouvez pas assez dur si je comprends bien on a lu le qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez quand Mediapart vous étrie ? je ne sais pas je ne regarde pas spécialement Mediapart mais je ne veux pas m'enfermer dans le sujet puisque on va laisser les gens et moi je ne suis pas d'accord avec cette thèse je vous donne l'opportunité d'y répondre non je ne suis pas venu pour ça et on a déjà beaucoup parlé et malheureusement je n'ai pas pensé que vous développez à ce point je ne suis pas venu avec la liste mais il y a des quel bouquin il faut lire sur le Rwanda pour comprendre la situation ? alors comprendre je ne sais pas c'est très compliqué mais d'abord il y a un que sais-je il y a un que sais-je sur le génocide des Tutsis rédigé par un grand professeur belge qui s'appelle monsieur Reinstins et qui était expert au tribunal d'Arusha mais évidemment les gens dont nous parlons ne l'aiment pas et qui n'attaquent pas la France qui sont ces gens-là ? il y a des gens il y a des ONG par exemple l'organisation survie qui attaque la France mais depuis avant l'affaire du Rwanda ils ont toujours attaqué c'est eux qui ont d'ailleurs organisé le voyage de Rocard ils ont toujours attaqué la France sur la politique française en Afrique en général après il y a c'est quoi cette ONG ? c'est une ONG très ancienne créée par quelqu'un qui est décédé maintenant mais dont le nom va me revenir qui a toujours condamné en gros la politique française en Afrique pas uniquement les interventions disons l'exploitation de l'Afrique le colonialisme Versailles je crois je crois que c'était le fondateur mais c'est très ancien c'est même avant Mitterrand et c'est avant le Rwanda alors donc il y a un que sais-je que moi je trouve honnête il y a des enquêtes d'une Canadienne qui s'appelle Judy Revere qui est une ancienne de RFI qui a eu des prix au Canada et aux Pays-Bas c'est la dame qui dit qu'il y avait des Tutsis qui s'étaient infiltrés dans les checkpoints des Hutus et ainsi de suite c'est ça ? elle n'est pas la seule à dire ça elle a donné beaucoup d'interviews en Afrique du Sud parce que les Sud-Africains ne croient pas ça tient pas la honte ça ? les Sud-Africains ne croient pas du tout la thèse de Kigali en général les Congolais encore moins mais pour d'autres raisons les Africains ne sont pas unanimes par rapport à ça et Judy Revere a décrit deux choses d'abord certains massacres des troupes du FPR qui ont dit attaque en 90-91 et puis d'autre part ce qui s'est passé au Congo après après 94 96 ça elle a écrit ce qu'a décrit le rapport des Nations Unies là-dessus elle a eu accès aux sources des Nations Unies sur le rapport dit mapping qui n'est pas une personne c'est une procédure le rapport mapping qui a décrit les massacres dans le Kivu après vous avez des auteurs africains comme le franco-camerounais Onana qui a travaillé sur l'opération turquoise vous avez un grand spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs qui s'appelle monsieur Guy Chahoua enfin il y en a un certain nombre et puis après il y a beaucoup d'articles de différents pays mais si vous vouliez vraiment comparer les deux thèses vous avez les thèses avec les messages que vous êtes en train de lire qui sont dans un sens et vous avez pas mal d'autres livres qui méritent d'être lus alors évidemment les autres livres en général Je lis les messages de la communauté D'accord mais je les reconnais et donc vous avez les autres thèses qui malheureusement sont très polluées en France parce qu'il y a une campagne organisée pour dire que ce sont des livres négationnistes Qui organise cette campagne selon vous ? Il y a eu pendant longtemps à Kigali un bureau spécialisé dans la suivi des opinions étrangères notamment belges notamment françaises américaines etc et alors il y a une tension en ce moment parce que la presse anglo-saxonne qui a été très 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 favorable à Kagame depuis le début a quand même pas mal changé depuis quelques temps et par exemple The Economist aujourd'hui qui est une référence dit c'est une dictature une dictature et ce qui est dit sur les résultats économiques du Rwanda c'est largement trafiqué bon il y a eu pas mal de je veux signaler que Mme Judy Reveur qui est très attaquée précisément parce que ce qu'elle dit est quand même très embêtant elle a fait de grands articles en Afrique du Sud les Sud-Africains sont assez d'accord avec elle au Congo il y a un autre débat qui concerne les Congolais dont moi je me suis jamais mêlé les Français non plus d'ailleurs les Congolais pensent qu'il y a eu quand même des massacres énormes au Kivu et le rapport Mapping dit on peut se poser la question d'un génocide au Congo mais c'est pas mon point de vue j'ai pas d'expertise là-dessus tu parles quoi du Kivu là ? je parle de l'Est du Congo oui du Kivu et c'est ce que et le prix Nobel de la paix le docteur Mukwege qui est cet homme extraordinaire qui opère qui répare les femmes violées violentées blessées lui il demande un tribunal pénal international pour le Congo pour le Congo pas pour le génocide rwandais qui n'est pas contesté vous voyez et d'ailleurs le président Kagame qui était de passage à Paris il y a quelques jours a attaqué le prix Nobel de la paix dans son interview au Monde donc il y a une dimension grosse bagarre entre Africains là ce dont je viens de parler c'est pas une question pardon franco-rwandaise vous voyez c'est un débat entre Africains moi j'ai pas d'éléments d'appréciation je me borne à intervenir dans le débat en essayant de rappeler quelles ont été les intentions de la France de 90 à 93 question internet le rôle du ministre des affaires étrangères est-il vraiment de vendre des armes aux autres pays est-ce qu'on a vendu des armes pendant le génocide non même le rapport du clair dit que non je suis étonné par vos questions parce que dans vos questions il y a des questions qui reviennent sur le rapport du clair qui est très sévère même si la conclusion n'a rien à voir avec les chapitres d'analyse dans le rapport du clair pour ceux je pense pas que les gens l'élus il fait je crois un mille pages alors donc c'est la commission d'historien mis en place par le président Macron qui a ouvert toutes les archives et qui ont tout regardé alors il y a six chapitres que je trouve assez objectifs de présentation des archives il y a un chapitre d'interprétation que je trouve moi totalement biaisé partisan etc enfin d'autres gens sur chacun des points sur chacun des points ils ne tiennent pas compte par exemple du fait que l'engagement de la France a abouti aux accords d'Arusha le compromis très favorable Arusha en août 1993 il n'y a pas que nous il y a tous les autres on a un élément nous d'Arusha on donne au Tutsi 40% de l'armée 40% de l'armée future alors qu'il représente 12 à 13% de la population donc ce n'est pas un accord pour les Hutus pour écraser de leur masse majoritaire les Tutsi vous voyez donc le rapport du Clerc est rempli de trucs comme ça bon et après il y a la conclusion qui est encore différente mais il y a deux personnes de la commission qui se sont retirées avant parce qu'ils n'ont pas obtenu que les conclusions soient débattues collectivement après il y a les interviews du président du Clerc en plus du rapport qui vont plus loin et qui demandent des excuses mais on ne sait pas très bien de quoi il faut s'excuser parce que est-ce que la France doit s'excuser d'être intervenue en 1990 on pourrait en discuter de ce point mais c'était pour bloquer la guerre civile imposer le compromis bon est-ce qu'il faut s'excuser d'avoir fait turquoise mais même le rapport du Clerc n'a rien trouvé à critiquer la turquoise c'est une opération des Nations Unies alors très enfermée humanitaire mais pas interposition ni arrestation bon je ne vois pas très bien donc le travail va continuer sur l'aspect historique je reviens à ce que j'ai dit au début parce que vous m'avez titillé c'est votre jeu c'est normal pas encore ça n'était que l'apéritif bon et donc j'ai répondu je pense que le travail historique va continuer et que d'une façon ou d'une autre les autres pays protagonistes vont être obligés de suivre l'exemple de la France on va dire qui a beaucoup beaucoup ouvert est-ce que est-ce qu'on a vendu des armes pendant le génocide et est-ce qu'on a vendu des armes aux génocidaires et bien sûr que non le rapport du Clerc dit que non d'accord est-ce qu'on a fermé il y a une coopération militaire avant jusqu'aux accords Naroucha est-ce qu'on a fermé les yeux quand on avait la capacité d'attraper des génocidaires j'ai déjà répondu que les militaires ont demandé ce qui est très bien de leur part que le gouvernement a vu qu'il était tenu par le mandat ils ont demandé à New York honnêtement je ne sais pas ce qu'ils auraient fait si à New York le département du maintien de la paix dirigé à l'époque par monsieur Kofi Annan avait dit il faut essayer d'attraper les génocidaires ce n'est pas évident même le tribunal d'Aroucha qui a fait un travail magnifique les années après et que la France avait aidé à constituer a eu le plus grand mal comme vous le savez on a Rocard qui dans son testament sur le Rwanda dit quel a été le rôle exact des conseillers militaires français lors de l'opération Norrois c'est quoi l'opération Norrois ? Norrois c'est avant Aroucha c'est quoi l'opération Norrois ? c'est ce que j'ai rappelé en disant qu'en 90 Mitterrand a décidé de bloquer la guerre civile par une intervention c'est Norrois il y a d'ailleurs un livre qui est à mon avis beaucoup plus intéressant que ce que dit Recard qui est en gros les positions de l'ONG de l'époque qui a organisé sa visite c'est le livre du général Delors qui a commandé Norrois et qui explique ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait et il n'y a pas eu d'affrontement direct Norrois et des troupes du FPR donc leur rôle c'était d'être en soutien à l'armée rwandaise face à l'attaque du FPR et de l'Ouganda ça c'est le volet militaire mais en général on oublie le volet politico-diplomatique c'est à dire puisqu'on est là et qu'on vous protège vous devez partager le pouvoir et plus les pressions de la France étaient insistantes et plus les Hutus les plus extrémistes ont refusé ça ils sont sortis du gouvernement il y a eu plusieurs remaniements donc autour du président à Biarrimana il y avait des gens qui se régignaient à la demande de la France il faut partager le pouvoir les autres disaient non on ne veut pas partager le pouvoir les Hutus ils vont revenir ils vont rétablir l'exploitation d'avant ils vont reprendre le bétail etc donc il faut les bloquer voire les exterminer et vous avez le début vous observez le début du délire génocidaire du côté Hutu mais ce n'est pas le président c'est le système Hutu qui refuse le compromis il n'y a pas de raison qu'on partage le pouvoir avec ces gens ils sont 12% ils viennent de l'Ouganda et nous on est 85% et la France dit non désolé la seule façon d'éviter le pire c'est d'imposer un compromis et on croyait je le répète avoir réussi Arusha donc tout ce qui est conseillé c'est avant au moment d'Arusha donc Kagame demande que la France parte c'est là où malheureusement il aurait fallu une énorme force africaine ou internationale pour imposer l'accord et il reste une trentaine de conseillers français après c'est tout est-ce que la France a fait des appuis feu pour protéger les Hutus ? je n'en sais rien mais pendant la génocide la France n'est pas là si c'est avant même réponse mais j'aimerais bien qu'on on est compte qu'il y a 249 entrées dans le dictionnaire géopolitique sur d'autres sujets il y a Jean Giscan il y a Biden il y a etc etc donc dans les conflits la période 90 93 donc avant Arusha la France est en soutien c'est l'opération Norois dirigée par le général Delors et ils ont face à eux le FPR et Madame J.D. Réveur dans ses enquêtes dit que le FPR a massacré des cadres ou tout en avance c'est ce qu'ont dit d'ailleurs les juges espagnols il y a une dizaine d'années parce qu'il y a des malheureux espagnols qui étaient dans des ONG à cet endroit qui ont été tués dans les batailles FPR etc donc il y a eu une longue procédure judiciaire en Espagne et la plus haute autorité espagnole avait analysé mais jamais les médias français l'ont repris comment le FPR avait déstabilisé le Rwanda pour justifier son intervention parce qu'au début il n'y a pas de risque de génocide au début ils n'interviennent pas pour arrêter le génocide vous voyez il ne faut pas confondre 90 93 et 94 une grande partie du débat est quand même après le 6 avril c'est ça 94 oui l'avion c'est en 94 le 6 avril le 6 avril oui dans les 24 heures les 48 heures juste après l'avion du président abattu tout a été très vite est-ce que ça révèle d'une planification de longue date de ce génocide des Tutsis par les Hutus dans le livre du général Delors moi qui m'a appris plein de choses il dit qu'il y a une énorme confusion de part et d'autre mais ça parait quand même spontané un peu partout ça se fait à coup de machette pour l'essentiel donc le débat sur les armes est un petit peu hors sujet et je vous rappelle que le tribunal d'Arouchin après a eu beaucoup de mal à déterminer la préparation l'organisation mais ce qui est sûr c'est que enfin ce qui est sûr je ne devrais pas dire ça parce que je n'en sais rien en fait mais je pense qu'au fur et à mesure des avancées de Kagame 90 91 92 il y a un état d'esprit très 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 violent donc jusqu'à un esprit génocidaire qui se répand dans tout le système ou tout sans même que ce soit organisé la terreur de voir se rétablir le régime d'avant 62 et donc ça c'est très diffus il n'y a même pas besoin que ce soit organisé pour que ce soit un génocide en fait vous voyez non mais pour que ça aille aussi vite c'est forcément qu'il y avait des gens qui ont pensé ça ça a duré deux mois aller chercher certains ministres aller chercher certains leaders tout de suite ça veut dire qu'il y avait des listes quand même pas le président Abiyar Limana lui-même qui est mort dans l'attentat d'ailleurs s'ils l'ont tué si on pense que c'est les Hutus s'ils l'ont tué c'est parce qu'ils lui reprochaient d'accepter les pressions de la France pour le compromis même chose dans l'autre sens c'était pas une histoire qu'il y avait deux généraux qui allaient perdre leur titre de général donc ils n'allaient pas perdre leur rente non non c'était attendez on parle d'un génocide c'était bien entendu non mais c'est pas lié à l'histoire générale non je pense qu'il y a une grande partie des Hutus qui n'acceptaient pas les accords d'Arusha qui voulaient rien lâcher et une partie du FPR qui voulait tout prendre voilà comment on a laissé la vraie erreur pour moi toutes vos questions se répètent mais la vraie question pour moi qui est l'ancidante c'est que si Mitterrand n'avait pas eu le souvenir des massacres atroces de 62 et s'il n'avait pas pris la décision en 90 de tenter de bloquer la guerre civile s'il avait dit c'est épouvantable mais bon on n'y fait rien c'est loin c'était une colonie belge c'est pas nous etc etc je pense qu'on lui aurait reproché cruellement la non-intervention alors évidemment on n'en parlerait peut-être pas aujourd'hui la même formillerie des massacres atroces peut-être un génocide en 90 ou 91 ça c'est une question qui n'est jamais posée mais même moi qui essaie d'être le plus honnête et le plus convaincant sur l'héritage Mitterrand par rapport à ça je considère que la question se pose est-ce qu'il fallait vraiment en 90 essayer d'enrayer le processus l'autre question compliquée mais j'en ai parlé c'est est-ce qu'il ne fallait pas après Arusha même si Kagame exigeait qu'on parte parce qu'il avait évidemment d'autres projets pour la suite est-ce qu'il ne fallait pas essayer que les Africains le conseil de sécurité de l'ONU mettent en place un système mais ça ce n'est pas une question franco-française c'est une question globale la question que je me pose c'est on est au 20ème siècle c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça en 100 jours il y a un million de morts mais le Cambodge ce n'est pas tellement vieux le chénocide au Cambodge c'est au 20ème siècle aussi c'est à la fin du 20ème siècle donc j'ai peur que les siècles ne changent rien donc il n'y a pas si longtemps que ça 100 jours 1 million de morts au Cambodge on parle de 2 millions de morts on parle de quasiment 30% de la population oui c'est très horrible à la machette planifié quand les autorités radicalisées ou tout balance c'est pas le président ça c'est mort dans l'attentat balance à la population allez régler leur compte au Tutsi 100 jours et c'est des milliers et des milliers et des milliers de morts par jour quand l'armée française va dans les collines rappelez-moi les collines de j'ai un trou de mémoire non mais la France n'est pas là à ce moment là il y a la France la France trouve 3000 3000 Tutsis planqué dans la montagne les Tutsis sortent de la montagne en disant aidez-nous 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 on va se faire trucider on se fait trucider on se fait trucider les Français disent bon on va revenir dans 3 jours non mais excusez-moi c'est là où vos interrogations ne sont pas à la hauteur de la réputation de votre site pourquoi donc on en a parlé déjà 5 fois vous remélangez les dates vous me parlez de la fin de l'opération turquoise quand le génocide commence et se développe pendant des semaines de façon atroce c'est en avril mai la France n'est pas là en avril mai la France n'obtient l'accord du conseil de sécurité pour revenir que le 22 juin c'est pas nous qui avons retardé la date il n'y a pas que la France il y a des contingents africains et la question horrible dont vous parlez des Tutsis rassemblés sur des collines qui appellent à l'aide et l'opération turquoise son mandat stricte c'est d'être au Congo pas dans le Rwanda et le général Lafourcade a expliqué 36 fois qu'il dirigeait l'opération 36 fois qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller au Rwanda normalement ils n'avaient pas le droit il fallait rassembler des moyens logistiques Lafourcade il est torturé par cette question on lui pose sans arrêt il a déjà répondu 36 fois il n'avait pas les moyens d'aller les sauver ils sont arrivés trop tard ils en ont sauvé 20 à 30 000 je ne comprends pas pourquoi vous me posez des questions auxquelles il a été répondu 36 fois mais pas citer une seule fois les réponses de Lafourcade mais pas citer une seule fois les réponses à toutes les questions qui ont été mises en avant et le rapport Duclair lui-même qui était obsédé par la recherche d'une culpabilité française n'a pas trouvé il ne dise rien sur Turquoise vous me parlez de Turquoise si c'était s'il y avait des traces de ça ce serait dans le rapport Duclair vous êtes vous faites de la surenchère sur le rapport Duclair j'essaye d'avoir des vos réponses non mais et le rapport Duclair même si moi je conteste le chapitre d'interprétation et les conclusions je note que même dans la partie disons sévère et critique il n'y a pas ça sur Turquoise c'est des accusations qui circulaient depuis des années des années depuis le rapport Muccio fait par les Rwandais en 2008 pour se protéger des accusations de Brouillère mais qui n'ont même pas été retenues par le rapport Duclair qui est un rapport à charge donc je vois bien est-ce qu'à votre avis il y a un rapport à décharge il y a tous les livres que je vous ai cités mais qui ont comme point commun de ne pas tellement parler de la France ils considèrent évidemment pas qu'il n'y a qu'en France qu'on peut considérer que la France soit coupable ou responsable c'est un truc purement mageot français donc aucun des autres livres n'est sur cette ligne mais c'est pas un rapport à décharge non plus parce que les autres livres que j'ai cités rapidement j'ai cité quatre auteurs mais il y en a beaucoup plus en réalité se sont intéressés au parcours de Kagame qui est exceptionnel qui est une sorte de lénine qui est incroyablement douée à partir de l'Ouganda et toute la suite y compris de toute l'opération au Congo je ne parle pas tellement du Kivu je parle de la Mamie sur le pouvoir à Kinshasa donc les autres livres que ce soit Gishaoua, Onana Judy Reveur et Stein et ses compagnies ils n'ont pas spécialement fait un livre pour dire les accusations contre la France sont injustes ils l'ont dit dans des colloques en disant c'est totalement débile mais ils se sont intéressés à autre chose l'histoire de l'Afrique centrale qu'est-ce qui s'est passé dans cette région malheureuse du monde vous savez au cœur des ténèbres c'est ça le roman ce qui s'est passé en Ouganda ce qui s'est passé au Rwanda ce qui s'est passé j'ai cité les massacres de 62 mais il y en a eu d'autres contre les Tutsis en général il y a eu les massacres au Burundi en général dans l'autre sens il y a le Congo il y a tout ça donc les autres livres ils remettent dans le contexte et je pense que ceux qui ne se contentent pas d'accusations disons un peu de slogans peuvent se plonger dans un de ces livres j'en ai cité 3-4 question internet pendant le génocide est-ce que les satellites français ont pris ils ont pris des images pas d'image comment ça se passait la remontée d'informations ? j'ai pas compris la question pendant le génocide est-ce que l'information du gouvernement français se faisait par l'espace c'est-à-dire qu'on avait des satellites qui prenaient des photos est-ce que vous avez vu des photos satellites de ce qui se passait ? les gens sur place ? enfin c'était des massacres humains il y avait des clous de fumée ? bon monsieur mais il y a eu des grands photographes de presse qui étaient là-bas il y en a notamment un qui était là pour une grande agence qui a écrit un long texte qui est complètement opposé aux accusations qui a été sur place pendant tout le génocide c'était atroce donc il y a eu des donc il défend les positions françaises et en tout cas il conteste les accusations mais ça me fait penser qu'il y a eu des grands photographes pour les grandes agences mondiales mais à quoi ils ont eu accès j'en sais rien à votre avis Macron demain il va dire quoi ? j'en sais rien j'en sais rien mais comme je l'ai dit au début je pense qu'on peut distinguer la normalisation le président Macron veut avoir les relations les plus normales possibles avec le Rwanda en raison de la de l'influence du poids de Paul Kagame en Afrique même s'il a plusieurs grands pays qui sont tout à fait opposés à sa politique il a quand même une influence réelle et voilà très bien j'ai rien à dire de plus j'en sais rien j'ai bien dissocié depuis le début de ce long échange sur le sujet l'aspect normalisation et l'aspect recherche de la vérité historique qui ne pourra se faire que quand d'autres pays ont ouvert aussi genre la Belgique ? j'ai fait la liste le Rwanda le FPR le Rwanda la Belgique la Grande-Bretagne l'Ouganda l'Israël les Américains le tribunal d'Arusha le département des maintiens de la paix de l'ENU etc. pourquoi il ne le ferait pas ? votre intime conviction sur ce dossier là ? Paul Kiles l'avait demandé dans une lettre au secrétaire général des Nations Unies mais je reviens à la normalisation ne me choque pas j'ai été voir deux fois Kagame moi comme ministre deux fois je l'ai vu il n'a jamais posé de problème pour me voir première fois j'étais seul parce que je faisais le tour de l'Afrique centrale que je ne connaissais pas bien en fait comment ça se prépare ce genre de voyage ? l'année suivante j'étais avec le ministre anglais comment ça se prépare ce genre de voyage ? vous êtes accompagné d'un service de sécurité vous êtes briefé avant ? c'est les voyages en général ça il y a quoi ? les voyages du ministre d'abord on décide d'aller à tel ou tel endroit en fonction des urgences des sommets des choses après quel que soit l'endroit du monde vous avez des ambassades qui ont préparé des dossiers ça remonte au Quai d'Orsay où il y a une direction d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique ou ceci cela il y a un cabinet du ministre qui mouline les notes qui ajoute les éléments et finalement il y a des thèmes mis en avant et puis on vous décrit dans les notes si vous ne connaissez pas déjà le sujet on vous décrit l'interlocuteur son parcours les sujets dont on va sans doute parler etc c'est des belles machines c'est des gens les fameux diplomates dont vous parliez au début en souriant un peu c'est quand même des gens qui travaillent énormément très compétents très dévoués et qui arrivent à faire pour un ministre un dossier en quelques heures sur n'importe quel sujet dans le monde quand même alors quand on fait une tournée comme je l'avais fait il y avait le dossier Ronda le dossier Burundi le dossier Tanzadi le dossier Congo-Braza Congo-Kinshasa etc j'avais été voir Muséveni en Ouganda aussi est-ce que les services des fois peuvent vous dire non non monsieur le ministre c'est trop dangereux d'aller vous balader là-bas c'est pas les services du Quai d'Orsay c'est la protection oui enfin on m'a jamais dit ça pour l'Afrique jamais dit ça pour l'Afrique non quand on n'avait plus d'ambassadeur au Rwanda c'était pourquoi ah c'est parce que c'est après c'est parce que c'est dans la période de tension rapport Bruguère etc rapport Brussière rapport Mucho etc c'est aucun rapport avec l'époque du génocide ça non moi j'ai de toute façon dans ces voyages les services de sécurité les services de police les services de police tout ça ils sont en relation avec les services sur place ils savent très bien ce qui est dangereux ou pas alors il faut aller ou pas aller mais d'ailleurs plus largement même en tant qu'individu vous savez bien que si vous allez dans des pays un peu fragiles vous regardez sur conseil aux voyageurs qui l'en sait non n'appréciez pas ceci conseille aux voyageurs parce que c'est moi qui ai donné le feu vert pour que ça soit créé à l'époque les agences de voyage ne voulaient pas parce que ça ça a tué le business ben ils disaient on va perdre des voyageurs parce qu'il y a toujours des zones à risque enfin on a fait le feu vert aujourd'hui c'est un des sites les plus consultés de France en termes de services publics alors on dit aux gens faites attention à tel ou tel endroit etc bon pour un président ou un ministre ça se passe pas comme ça parce qu'ils sont ils sont transportés la question se pose pas ça m'est arrivé j'ai des souvenirs avec Mitterrand de danger du genre ben par exemple quand il y avait eu en 83 l'attentat contre le contingent français de la force des Nations Unies au Liban il y avait l'attentat dans l'immeuble d'île Dracar un attentat terrible il y avait eu je crois 80 morts le président Mitterrand avait estimé qu'il fallait qu'il se rende sur place pour montrer sa solidarité avec l'armée avec les victimes les familles les libanais etc bon donc on y va personne n'était prévenu même pas le président libanais Jemayel à l'époque donc on a atterri il était prévenu une heure avant on a atterri on a été voir les lieux s'incliner etc et après il fallait repartir mais pour repartir de l'aéroport de Beyrouth je pense que dans les gens qui nous écoutent beaucoup de gens connaissent Beyrouth l'aéroport est au sud il faut survoler des quartiers on va dire potentiellement dangereux dans lequel il y avait plein de gars qui pouvaient avoir des missiles des SAM-16 des missiles par exemple des missiles air seul alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait que pendant quelques heures on était à la résidence des pins le chef d'état-major particulier le général Saunier et moi on a dit que le président repartait le lendemain finalement le lendemain le surlendemain on a brouillé les pistes vous voyez ça c'est la première chose deuxièmement il a fait venir d'un porte-avions qui n'était pas loin des super étendards dont la mission était de se mettre de part et d'autre du Falcon dans lequel on était pour intercepter le missile au cas où pour disperser vous savez vous connaissez le bien connaître ça pour affoler les missiles en fait comme ils sont guidés par la source de chaleur voilà alors donc on arrive on est quand même un peu la trouille franchement il y avait dans l'avion il y avait qui ? il y avait le président il y avait Saunier François de Gourousseau moi je ne sais plus qui on n'était pas nombreux et alors dans l'avion on commence à rouler et le président Mitterrand dit une formule assez étrange il dit à Saunier le général il dit général dans combien de temps serons-nous si nos femmes sont veuves alors il bafouille un peu il regarde il dit dans 3 minutes c'était le temps du survol vous voyez là il y avait un risque quand même vous parlez vous parlez d'avion vous parlez de survol d'escorte quand on voit le ministre russe de la défense se faire reluquer par la force otanienne en zone internationale quand on voit les avions français se faire reluquer par les avions russes en zone internationale est-ce que ça peut rapidement dégénérer ? quand vous voyez les bombardiers russes venir lécher les côtes françaises juste pour vérifier comme ils disent si l'avion fonctionne bien est-ce que ça fait pas partie d'une stratégie de monter en tension d'aller se reluquer dans les airs au lieu de dire intercepté ou de dire escorter vous parlez de la Russie là ? et je parle de l'OTAN oui la Russie face à l'OTAN et de l'OTAN face à la Russie on est dans une phase où Poutine qui est un homme très réfléchi très bouillonnant à l'intérieur mais très réfléchi il observe sans arrêt le dispositif pour voir où est-ce qu'il y a des opportunités quand même il n'a pas de plan d'ensemble il n'est pas dingue il ne va pas refaire l'URSS est-ce que c'est ce qu'il veut ? est-ce qu'il est nostalgique ? oui je ne sais pas si vous connaissez sa formule célèbre quand il parle aux russes ceux qui crachent sur l'URSS n'ont pas de coeur c'est ça ? non il avait dit pour parler russe il avait dit celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de coeur mais celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête alors après il a navigué et quand il sent une faiblesse une incohérence en face des éléments troubles il fait un coup comme il l'a fait en Géorgie comme il l'a fait en Ukraine parce que les occidentaux mettaient sans arrêt en avant l'entrée de l'Ukraine dans le temps en oubliant qu'il y a la Crimée qui au lieu de tous les russes même les opposants à Poutine c'est russe de leur point de vue et la base de Sébastopol donc c'était mis en avant et d'ailleurs Brzezinski le conseiller stratégique du président Carter qui a une grande carrière après qui est l'équivalent de Kissinger vous voyez comme du côté démocrate Brzezinski disait à la fin on a eu tort de les provoquer avec ça il fallait plutôt organiser la neutralité de l'Ukraine pour mieux protéger l'Ukraine ils auraient été libres à l'intérieur sur le plan politique économique donc il me semble que Poutine observe et qu'il a une stratégie comme il est globalement haï en Europe considéré comme la source de tous les maux il joue un peu à ça je ne crois pas qu'il y a un plan derrière je ne crois pas qu'il y a un plan d'escalade en tout cas derrière et puis de toute façon vous me décrivez des comportements qui ont existé ces dernières années mais il attend les Américains c'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'il n'a pas répondu aux propositions que je trouvais moi intéressantes du président Macron ou des autres ou des Allemands donc là il attend Biden il va voir Biden le 16 juin à Genève à Genève donc de la part de Poutine il faut bien l'évaluer les vrais spécialistes je ne parle pas des gens qui condamnent Poutine toute la journée mais les connaisseurs du système russe disent que ce n'est pas un extrémiste dans le système russe évidemment il a quand même contribué à réveiller le nationalisme russe qui était déjà outragé humilié enfin réveillé et puis à la fin je vous coupe question internet excusez-moi je vous en prie affaire Skripal Navalny fake news sur les vaccins les services russes sont-ils devenus mauvais actions volontairement mal exécutées la Russie se fait piéger par d'autres services point d'interrogation c'est une bonne question moi je n'exclus pas que que Poutine n'est plus un contrôle complet de ces services en fait il y a quand même deux ou trois événements qui se sont produits qui sont complètement absurdes du point de vue de la stratégie russe qui sont très très gênants pour Poutine et je crois qu'il ne contrôle pas tout ce qui n'est pas une bonne nouvelle pourquoi ? c'est-à-dire qu'on risque de déclencher une guerre avec des... déclencher une guerre parce que quand même les gens contrôlent il peut y avoir des incidents qui entraînent des engrenages jusqu'à un certain point jusqu'à ce qu'on mette en place un mécanisme de déconfliction comme on dit aujourd'hui question internet que pense-t-il du traitement international à l'égard de l'Iran en général et quels sont les points de vue sur le rapport de force et d'influence entre sunnites et chiites dans le monde arabo-musulman c'est deux choses un peu différentes ce qu'on peut dire c'est que la division entre les sunnites et les chiites qui est à l'origine de l'islam est plus ou moins forte selon les moments mais il n'y a pas que ça qui structure l'islam on pourrait même dire que la bataille énorme qui est en cours à l'intérieur du monde musulman sunnite entre les musulmans en général les fondamentalistes au sens traditionnaliste qui sont nombreux mais minoritaires et les extrémistes y compris les extrémistes genres terroristes ça c'est une bataille énorme à mon avis plus importante que la bataille entre les sunnites et les chiites après il y a la question sunnite-chiite mais elle se ramène beaucoup à la question Arabie-Iran vous voyez alors sur l'Iran que dire moi je crois que l'Iran serait un jour un grand pays émergent après ce régime ou alors ce régime ayant été biodégradé par la je vais raconter un peu votre micro pardon merci je disais que l'Iran serait un jour à mon avis un grand pays émergent soit que ce régime soit tombé soit qu'il était biodégradé par la société civile iranienne qui est très puissante notamment les femmes bon en tout cas il faut compter que l'Iran de demain alors qu'il y a beaucoup de pays arabes qui sont quand même minés par des divisions internes je veux dire c'est pas évident bon c'est un grand pays eu et d'avenir l'Iran alors aujourd'hui on est dans la situation que l'on connaît peut-être que Biden réussira je suis pas sûr à remettre en marche au moins l'accord qu'avait obtenu Obama avec deux ou trois ajouts c'est possible sur le conflit israélo-palestinien on fait quoi ? on c'est qui ? nous les français est-ce qu'on a un rôle à jouer est-ce que on fait quoi pour que ça s'arrête ? le conflit israélo-palestinien il dépend d'abord des israéliens et des palestiniens et au-delà des israéliens il y a les juifs de la diaspora en France aux Etats-Unis et les organisations autour d'eux et du côté palestinien il y a les pays arabes normalement enfin bon la réalité des choses c'est que les arabes ont été vaincus à plusieurs reprises ils se sont désintéressés de la question palestinienne la dernière initiative arabe là-dessus c'est le plan Abdallah du roi Abdallah d'Arabie en 2003-2004 je me trompe de l'ador enfin c'est assez vieux c'était un plan pas mal d'ailleurs mais qui a gêné la droite israélienne parce qu'ils préfèrent avoir des arabes qui refusent tout que des arabes qui font des propositions après il y a un certain de pays dont la France depuis le discours de François Mitterrand à la Knesset en mars 82 alors que c'était un prou israélien classique avant il a compris qu'il y avait une question palestinienne très encouragée par le chancelier autrichien Kreisky qui était un juif moderne athée disons proche des proche des disons des travaillistes en Israël mais pas du tout du reste donc Kreisky l'avait encouragé beaucoup et Mitterrand a fait un discours célèbre en mars 82 envisageant un état pour les palestiniens après il y a une longue 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 bataille autour de l'idée de l'état que les américains ont soutenu plus ou moins surtout Bush et Baker qui ont été courageux Clinton un peu mais en réalité en Israël ça a évolué dans l'autre sens le pays s'est durci de plus en plus l'arrivée des juifs russes a aggravé ça d'ailleurs c'est une des remarques que Clinton avait fait à Jacques Chirac et moi la dernière fois quand on avait été le voir à Washington et on voit bien que le Likoud a gagné a verrouillé etc. et ces derniers temps on pensait que la question palestinienne avait disparu parce que Netanyahou est très fort très doué politiquement il a gagné parce que il y a eu les accords d'Abraham parrainés par Trump où les pays arabes de la région qui en fait se fichaient totalement des palestiniens avaient confirmé officiellement ce qui se passait déjà avant entre les services secrets par exemple à cause de la peur de l'Iran en commun donc là il y avait ces tout derniers mois l'idée que ça y est la question a disparu elle n'est pas réglée mais elle a disparu et ce qui s'est passé ces dernières semaines en Israël à partir de la provocation de colons israéliens puis de la provocation du Hamas sur Israël chacun sa stratégie et on a vu des arabes israéliens plutôt bien intégrés en fait en Israël se solidariser des palestiniens ce qui n'est pas le cas d'habitude et certains se faire lâcher certains se faire lâcher conclusion la question palestinienne n'est pas réglée on la croyait réglée elle n'est pas réglée alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans moi je pense que nous aurions un rôle à jouer nous aurions intérêt même compte tenu de la sensibilité de la société française dans toutes ses composantes nous aurions intérêt à disons à reparler plus fort sur la question de l'état palestinien mais il faut en même temps comprendre la terreur des israéliens par rapport à même si les états arabes se sont calmés autour il y a la syranienne il y a plein de choses donc il faut trouver une formulation qui soit audible par une partie des israéliens il ne faut pas les prendre de front il ne faut pas leur donner de leçon après tout la situation des palestiniens est épouvantable notamment à Gaza c'est une prison à ciel ouvert mais en même temps il faut comprendre la psychologie israélienne Gaza c'est une prison à ciel ouvert une concentration bien sûr alors évidemment c'est la politique israélienne c'est aggravé après par le Hamas mais si les pauvres gars Gaza ils ont voté pour le Hamas c'est parce que ils avaient désespéré de toutes les de toutes les autres options mais on ne peut plus vivre dans l'idée que c'est une question qui ne se pose plus et moi je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un nouveau camp de la paix en Israël qui renaîtrait et qui dirait puisqu'on est entouré d'états arabes pas amicaux mais enfin pacifiques qui ne nous posent pas de problème on n'a plus de raison d'avoir peur d'un petit état palestinien alors je vais peut-être pour la partition je vais peut-être trop vite comment vous êtes pour une partition deux états non je ne suis pas pour faire la partition mais normalement c'est les textes internationaux c'est un état palestinien aussi jordanie il aurait fallu faire ça au Rwanda faire une partition du Rwanda j'avoue que j'avais écrit ça il y a très très longtemps alors que je ne connaissais rien au sujet en fait mais je veux dire pourquoi c'était à cause de la Tchécoslovaquie donc c'était après c'était après l'Elysée c'est dans la période entre l'Elysée et le Quai d'Orsay pour moi et il y avait l'idée d'une séparation à l'amiable Tchécoslovaque et j'avais lu je ne sais pas où donc c'est après les génocides mais les choses paraissaient réglées puisque d'ailleurs en tant que ministre j'ai pu aller parler de Kagame et donc j'avais lu quelque part l'idée que c'était quand même effrayant ces conflits atroces entre Hutu et Tutsi depuis des dizaines d'années depuis le départ des Belges Rwanda Burundi et donc j'avais écrit dans un petit papier mais qui ne vaut rien en fait qui n'est pas choquant mais ce n'est pas sérieux l'idée que dans l'idéal s'il y avait un pays pour les Hutus un pays pour les Tutsi ça réglerait peut-être les questions du Burundi et du Rwanda mais je reconnais que je l'avais fait sans parce que les couples mixtes étaient compliqués je veux dire qu'en France il n'y a quasiment aucun spécialiste de l'Afrique centrale il n'y en a d'ailleurs évidemment aucun dans la commission du CLAIR mais ni ailleurs dans les gens qui parlent du sujet s'il y a un spécialiste qui est Gérard Prunier lui c'est peut-être un des vrais spécialistes qui connaît le sujet mais ma proposition était complètement question internet son point de vue elle n'était pas mal inspirée ni choquante mais complètement impraticable question internet son point de vue sur BHL comme géopolitique philosophe influenceur et de la dangerosité du personnage écoutez les influenceurs sont dangereux quand il y a des décideurs qui se laissent influencer sinon ils ne sont pas dangereux mais je consacre dans le livre dont vous parlez je regarde trop peu mais c'est peut-être le pion je vous tends des perches je tends des perches mais dedans il était temps cette mauvaise langue bon donc je consacre une entrée à BHL mais je suis assez je suis assez balancé je ne suis pas méchant je ne suis pas d'accord avec lui puisque je conclue que sa vision du monde c'est la vision dans laquelle l'Occident après avoir évangélisé le monde entier il doit droit de glomiser le monde entier et donc il faut que il avait écrit ce livre sous Trump en disant puisque Trump abandonne la mission civilisatrice ou la mission universelle de l'Occident il faut que les Européens la reprennent et donc ça nous amène à entrer en conflit de façon très nette avec la Russie la Chine la Turquie l'Iran l'Arabie et je ne sais quoi encore donc ce n'est pas tenable l'Occident ne va pas se lancer là-dedans ce n'est pas possible il faut encore être très malin en étant très très réel politicien et en divisant les pays qui nous sont hostiles vous voyez mais je n'en parle pas méchamment en fait parce que c'est quelqu'un il se trouve que je ne suis souvent pas d'accord avec ses idées ou ce qu'il écrit mais je le connais personnellement et il est extrêmement gentil en fait il est gentil sympathique il est fidèle en amitié donc c'est quelqu'un qui est plus c'est plus complexe que ce que l'on croit donc je ne réagis pas qu'à ses propos vous voyez François de Gros-rouvre Gros-souvre Gros-souvre pardon vous pouvez parler un petit peu sur ce sujet là oui c'est un c'est un industriel lyonnais qui avait fait la connaissance de François Mitterrand sous la 4ème république résistant ? oui résistant résistant et après oui croix de guerre résistant pendant la guerre et puis après il était entré dans les systèmes secrets de l'OTAN vous savez après et donc il avait fait la connaissance de Mitterrand sous la 4ème il était pris une passion pour Mitterrand un coup de foudre complètement séduit par Mitterrand à tel point qu'il a en partie financé et organisé le voyage que François Mitterrand avait fait en Chine en 1900 je ne sais plus combien 60 61 sous la 4ème non c'est il ne faut pas que je me trompe je crois que c'est après le retour au pouvoir du général de Gaulle et François Mitterrand avait rencontré Mao Tse Tung je ne sais pas comment d'ailleurs il avait réussi et il avait pris position pour la reconnaissance de la Chine de Mao par la France un peu avant que le général de Gaulle le décide après avoir envoyé Edgar Ford donc Grosso était très important et par la suite il a toujours été auprès de François Mitterrand il a contribué à l'aider financièrement parce que Mitterrand n'est pas de fortune particulière à l'époque il n'y a pas de réglementation il n'y a pas de financement public de la vie politique c'est longtemps après c'est sous Mitterrand et Rocard qu'on a mis en place des lois de ce type donc c'était un homme, un compagnon que j'aimais bien qui était un côté un peu vieille France distingué un peu à côté de la plaque en fait il avait vraiment rêvé dans cette longue période d'être nommé par François Mitterrand à un grand poste si Mitterrand était élu mais Mitterrand avait conscience de l'attachement de François de Grossov mais de ses limites aussi il n'était pas fait pour les postes qui l'ambitionnaient il voulait le patron de la DG ce patron d'Air France des choses comme ça alors après c'est triste parce qu'il en a conçu une grande amertume voilà au fil du temps et puis il a fini par se suicider dans l'Elysée quand même pas un mélange de dépit politique de dépit amoureux de dépit de vie privée il faisait toute une espèce de mélange mais François Mitterrand ne rompait pas avec les gens il y a d'ailleurs un documentaire il y a quelque temps par Gérard Miller bien fait sur les vrais vieux amis de Mitterrand et le titre c'est l'homme qui n'aimait pas rompre alors Grosso était resté dans le circuit mais il ne s'occupait que des chasses vous voyez des choses comme ça il était triste alors il voulait quand même s'occuper de choses importantes parce que quand je suis devenu moi jeune conseiller diplomatique que personne n'attendait il voulait absolument s'occuper du Liban donc il m'appelait tout le temps pour parler de ses idées sur Liban ce qu'il fallait faire avec les Gémayels mais c'était un homme la fin est triste mais c'était un homme attachant question internet pensez-vous qu'un choc des civilisations est un sens aujourd'hui malheureusement je ne peux pas répondre non alors dans le débat entre Fukuyama c'est la fin de l'histoire parce que la démocratie a gagné la démocratie de marché nanana et Huntington qui répond en disant mon pauvre ami vous êtes trop naïf nous sommes au contraire menacés d'un choc des civilisations vous savez il y a cette classification en huit grandes civilisations qui était très contestée mais quand Brodel faisait ça personne ne hurlait bon c'est un truc classique la matrice des civilisations étant les religions par rapport à ça et moi je pense qu'il y a un risque quand même donc le risque n'est pas écarté alors évidemment il y a il y a des civilisations plus ou moins antagonistes par rapport aux autres il y a plein de conflits à l'intérieur des civilisations vous m'avez parlé tout à l'heure de la question suinit-chiite par exemple mais quand même et alors Huntington il voyait une alliance du monde musulman et du monde chinois qui est appel confucéen contre l'occident alors on n'est pas du tout dans ce cas de figure notamment à cause du Xinjiang mais en ce qui concerne les relations du monde musulman avec les problèmes qu'il a aujourd'hui et les autres moi je crois que le risque n'est pas complètement écarté parce qu'il y a à l'intérieur du monde musulman et à l'intérieur du monde occidental des gens qui jouent le clash mais pour être honnête avec Samuel Huntington il faut rappeler qu'il n'a jamais préconisé le clash et quand des gens de l'administration américaine George W. Bush s'inspirait de lui c'était à tort d'ailleurs un jour j'arrive à l'Elysée pour l'entretien avec le président Chirac il m'a dit moi je condamne cette théorie du choc des civilisations et j'ai dit moi je pense qu'il vaut mieux combattre le risque Le boycott lequel ? il y a une entrée dans votre livre sur le boycott ça veut dire quoi le boycott ? au XXIe siècle ? le boycott c'est quand on décide de boycotter un produit une personnalité une organisation etc une élection ? ça marche quand on est fort c'est comme les sanctions non ça peut marcher mieux que les sanctions alors après il y a des boycott qui sont compréhensibles voire légitimes ou légaux et d'autres qui sont choquants vous voyez mais vous savez dans le monde actuel on est très interdépendant c'est pas encore la communauté c'est une foire d'empoigne donc toutes les puissances grandes, moyennes, petites essaient d'influencer les autres alors soit par la force la force armée la dissuasion le dollar pour les Etats-Unis etc mais tous les autres ont des moyens il y a des diasporas il y a des lobbies il y a des trucs bon voilà et le boycott en fait partie quand est-ce que ça marche quand est-ce que ça marche pas ? question internet est-ce qu'un jour Hubert Védrine va faire la géopolitique pour les nuls ? alors je sais pas est-ce que c'est déjà fait ou pas ? par Hubert Védrine peut-être pas non mais est-ce que le livre ressemble à ça ? non pas du tout non mais la série géopolitique pour les nuls elle est très bien enfin la série pour les nuls elle est très bien c'est une sorte de disons de de remise à niveau culture générale où il y a tous les éléments basiques c'est pas le cas de mon livre c'est pas le cas parce qu'au contraire je comment dire je je dis des choses un peu décalées un peu malicieuses un peu ironiques sur beaucoup de sujets où pour des raisons d'expérience et de réflexion je suis arrivé à pas tout à fait penser comme l'opinion dominante mais je le fais pas par esprit de contradiction ni par idéologie c'est pas du tout idéologique je peux être dans des postures inversées regardez moi qui ai toujours été très 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 méfiant par rapport à l'idée de l'ingérence du droit d'ingérence je suis par les hasards de l'histoire obligé d'expliquer l'affaire du Rwanda alors que c'est le contraire moi j'ai toujours été plutôt contre l'ingérence donc il y a beaucoup d'autres cas où je suis un peu à contre-pied mais c'est plutôt pour faire réfléchir vous voyez pour intriguer donc c'est pas la géopolitique pour les nuls qui est un truc méthodique calme et qui reprend tous les fondamentaux donc la réponse c'est que non je ne serai pas ça donc si le monsieur qui a posé la question veut bien le faire il le fait question internet la France est-elle encore une grande puissance sur la scène internationale dans quel domaine point d'interrogation et moi j'ajoute est-ce que la France n'est pas devenue une puissance de moyenne impuissance bon c'est un vieux débat je pense que la France se demande si elle est encore une grande puissance depuis 1815 au congrès de Vienne où par le génie de Talleyrand on est réintégré dans le concert européen qui va gérer l'Europe pendant un siècle même question en 1870 quand Napoléon III s'est fait piéger par Bismarck était quand même plus fort alors en 1918 on a cru l'inverse d'autant qu'on avait la première armée du monde puisqu'à l'époque on raisonnait en termes quantitatifs pour l'armée de terre c'était la plus grande armée il y a des filets des maréchaux après tous les grands maréchaux de l'époque après la guerre la victoire en 1918 et on est un peu intoxiqué par ça dans les années 20 et 30 à tel point qu'on ne mesure pas les risques qui arrivent et le général de Gaulle est terriblement seul après il y a le vrai coup de massue qui est l'effondrement de juin 40 le moment donc le plus bas de l'histoire c'est la désagrégation et tout ce qui se passe de tellement déplorable après les collaborations etc c'est un chaud produit c'est un chaud produit de la désagrégation de la France en 40 donc le vrai problème c'est ça alors après de Gaulle génialement et les autres présidents y compris Mitterrand qui est important parce qu'on croyait que la gauche c'est le contraire de de Gaulle et des successeurs ils ont repris l'idée de la France et de Gaulle était très loin parce qu'il prétendait que la France s'était libérée par elle-même mais c'est pas vrai c'est le débarquement etc mais ça avait une fonction à un moment donné une fonction thérapeutique alors à l'arrivée les français voient bien les résultats les trucs alors quand j'étais questionné comme ministre parce que c'est permanent cette question je disais être une puissance moyenne d'influence mondiale et c'est important d'être une puissance puisqu'il n'y en a qu'une quinzaine sur les 200 des Nations Unies c'est déjà extraordinaire puissance moyenne encore là d'influence mondiale c'est vrai parce que dans certains domaines on a décroché même par rapport à l'Allemagne on l'a bien vu récemment sur le numérique on a raté le coche même si c'est un français qui avait inventé la carte à puce il y a plein de choses comme ça et donc on a quand même la dissuasion on a le conseil de sécurité j'en ai parlé à propos de la malheureuse affaire du Rwanda on a quand même la francophonie alors c'est pas nous qui la manipulons personne ne la manipule malheureuse et dramatique situation et on a il y a une image dans la tête des gens sur la France c'est pas toujours la même moi j'ai Chouen Lai se référait à la commune par exemple d'autres noms le président Jiang Zemin le chinois qui m'avait reçu quand j'étais en visite là-bas comme ministre il m'avait lu en français quelques lignes de Victor Hugo qui avait pris qui avait condamné le sac du palais d'été par les troupes françaises qui avait été envoyé là-bas après la vous savez l'affaire des boxers etc. bon donc les autres n'ont pas tous la même France en tête et je pense qu'il y a encore quelque chose de considérable c'est pas que Louis XIV c'est pas que Napoléon qui est à double tronchant ce n'est pas que De Gaulle il y a des éléments très très forts quand même mais ce n'est pas utilisable par des dirigeants c'est puis il y a la gastronomie il y a Paris enfin à Paris quand on quand on peut y circuler bon etc. donc il y a beaucoup d'atomis ils sont un peu diffus et c'est vrai que si vous prenez le tableau froid des puissances actuelles les puissances moyennes et vous mettez les émergents et bien tous les statistiens et les économistes nous disent et bien à tel moment l'Inde passe devant tel pays et puis la Grande-Bretagne est dépassée et puis la France est dépassée et puis l'Allemagne est dépassée donc on voit bien qu'en 20 ou 30 ans c'est pas que le français la remarque c'est global en 20 ou 30 ans il y a une redistribution de la puissance dans le monde où on est encore là alors après on retombe sur le dilemme permanent est-ce qu'on est là en tant que tel ou est-ce qu'il ne faut pas jouer la carte de l'Europe est-ce que l'Europe est encore un levier ou est-ce que c'est pas au contraire quelque chose dans lequel on va perdre le peu qu'on a gardé pas tout le monde connaît ça mais voilà on arrive bien mais je reprends pas moyenne impuissance parce que ça va trop loin il y a des domaines c'est pas vrai il y a des domaines où c'est pire on arrive bientôt à la fin de notre interview certains vous accusent d'être un relais de Poutine un influenceur de la Russie qu'est-ce que vous leur répondez ? je sais pas qui peut dire ça c'est totalement je sais même pas sur quoi ça repose en fait moi j'ai j'ai joué un rôle important auprès de François Mitterrand quand on a mené une politique d'équilibre des forces en Europe il y avait la menace des SS-20 missiles à moyenne portée qui menaçaient l'Europe de l'Ouest et il y avait la question est-ce qu'il fallait mettre des Pershing ou pas ? toutes les gauches européennes disaient il ne faut pas provoquer les Russes il faut expliquer est-ce que c'est un Pershing à notre audience ? c'est des missiles à tête nucléaire à moyenne portée bon donc les Russes en avaient mis pour des raisons débiles parce qu'ils avaient déjà les armes stratégiques mais c'était le complexe militaro-industriel russe et tout ça donc il y avait un débat et Mitterrand était très courageux en disant soit les Russes retirent leurs missiles soit on accepte les Pershing il a fait un discours au bout de Destac magnifique en janvier 83 et il a dit quelques mois plus tard dans un voyage à Bruxelles il a eu une formule magnifique inventée Mitterrand il n'avait pas de speechwriter c'était en général lui et dans quelques grands discours c'était quand même la trame était préparée et donc mon adjoint de l'époque Jean-Michel Gaillard avait eu cette idée géniale les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest donc moi je suis de l'école équilibre des forces école réelle politique d'ailleurs je me moque dans le livre de l'irréale politique dans laquelle nous baignons bon c'est la croyance des Européens le monde est une communauté on varie les rapports de force sont dépassés on va marionner par nos valeurs et blablabla ça serait très sympa s'il y avait 9 milliards d'Européens de l'Ouest mais ce n'est pas du tout le cas bon donc après moi j'ai participé aux côtés de Mitterrand à tous les efforts faits pour accompagner Gorbatchev et l'aider à imaginer un avenir au delà du communisme en URSS ça n'a pas marché ça a capoté Gorbatchev était trop utopiste ça n'a pas fonctionné Mitterrand avait une idée géniale mais qu'il a torpillé lui-même en la lançant trop tôt qui est l'idée de la Confédération Européenne Europe-Russie etc bon par la suite moi je me suis borné à dire quand j'étais ministre j'ai rencontré Poutine il est là depuis tellement longtemps que je l'ai rencontré moi au début quand j'étais ministre il venait de devenir président tout à fait au début je suis borné à dire des choses qui ne sont pas du tout des positions pro-russes c'est pas pro-russes qu'est-ce que je dis en général que je ne comprends pas qu'on ait plus peur de Poutine que de l'URSS quand l'URSS était ultra puissante nucléaire conventionnelle armes chimiques assassinats d'anciens transfuges tous ces machins beaucoup plus que la Russie et bien il y a quand même des présidents américains soutenus par des présidents français ou devancés par De Gaulle ou d'autres pour dire on va négocier avec l'URSS et on a négocié on n'a pas eu peur on n'a pas eu la trouille on n'a pas eu peur de nous-mêmes et tous les grands accords de désarmement ou de contre-lésarmement c'est grâce à ça c'est grâce au réalisme donc je dis aujourd'hui c'est quand même ridicule d'avoir en Europe une espèce de trouille comme si on avait perdu la guerre froide c'est pas le cas c'est pas le cas et donc je pense qu'il faut être capable de parler avec Poutine de négocier avec lui tout en étant très ferme d'issueuse en nucléaire conventionnelle il y a des cyberattaques il faut répliquer par des cyberattaques je ne suis pas du tout mollasson moi là-dessus si on peut oui mais il faut être capable je comprends que à votre mimique que vous pensez qu'on n'est pas et bien moi j'ai dit soyons capables faisons-le et s'il y a trop d'avions qui vont essayer de frôler les dispositifs de l'OTAN répliquons donc je ne suis pas du tout du tout pour une position de faiblesse d'abord parce que je pense que ça aide Poutine si on est ferme à contenir ses extrémistes à lui ou ses services à lui mais il faut aller au-delà il faut voir au-delà il y a une Russie c'est un grand pays c'est une vraie culture il y a des gens à qui il faut parler on ne voit pas c'est les Russes je ne parle pas des dirigeants on ne voit pas c'est les internautes les gens comme vous qui créent des systèmes comme ça en Russie on ne voit pas c'est les créateurs les peintres les architectes les médecins il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les sociétés civiles d'Europe occidentale d'Europe de l'Est et de la Russie c'est beaucoup plus important ça complète les postures militaires donc ce n'est pas être pro-Russ ni pro-Poutine donc je crois que nous faisons fausse route je pense qu'on a mal utilisé les deux premiers mandats de Poutine où il était assez assez ouvert assez demandeur en fait assez demandeur par rapport à l'Occident je pense que l'engrenage Ukraine était évitable par une politique plus intelligente je reconnais qu'on est un peu coincé maintenant en fait parce qu'il a révélé le nationalisme russe il y a l'alliance avec l'église orthodoxe et puis en fait il attendait les Etats-Unis il avait cru qu'avec Trump ça allait s'améliorer ça n'a pas été le cas Trump n'a pas pu Biden est très très dur sur Poutine mais il va le voir il ne va pas simplement le voir pour l'insulter et tous les Européens qui se sont concentrés ces dernières années dans la dénonciation de Poutine sans arrêt sur tous les sujets ce qui est souvent fondé d'ailleurs ils n'ont pas vu au-delà à un moment donné on a dit il faut quand même parler avec eux on a des questions de sécurité en Europe il faut renégocier des accords de maîtrise des armements il y a des domaines de coopération future dans l'avenir de l'écologie dont on n'a pas parlé mais il faudrait trois heures de plus la menace climatique est-elle une priorité par risque de déstabilisation géopolitique et la question est double quel est son point de vue sur ce qu'il se passe autour des voies maritimes du nord autour des voies maritimes du nord c'est très grave la question de l'Arctique oui c'est très grave alors moi je ne dirais pas que la menace climatique est une menace pour la géopolitique les menaces écologiques en général sont une menace pour la vie sur terre ce n'est même pas une menace sur la planète ce n'est pas la planète qui nous intéresse c'est les habitants de la planète moi je pense ça depuis des années j'ai écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait le monde aux défis qui était là dessus mais ce n'est pas que le climat parce que l'effondrement de la biodiversité la surpêche il y a plein de choses qui sont effrayantes aussi et je crois que c'est un ça va prendre très très au sérieux mais je suis il faut que je sois honnête je ne suis pas du tout du côté des écologistes politiques je pense qu'ils délirent complètement et qu'ils ont fait une erreur monstrueuse depuis plusieurs décennies en se concentrant que sur le nucléaire dont on ne peut pas se passer pendant encore une génération et qui d'ailleurs n'émet pas de CO2 et ils ont dû se concentrer sur le charbon contre le charbon c'est-à-dire que quand Mme Merkel pour des raisons d'alliance électorale est sortie du nucléaire trop tôt il faudra sortir un jour mais trop tôt qu'est-ce qu'elle a fait elle a relancé le charbon en Allemagne donc les écologistes politiques qui font des choses qui sont demandés par des électorats bobos de centre-ville c'est complètement hors sujet nous la France grâce au nucléaire on fait 1% du CO2 mondial mais on représente combien ? non mais je veux dire que ce n'est pas la priorité pour nous la priorité pour nous ce n'est pas d'empoisonner les gens des centres-villes la priorité c'est de transformer l'agro-industrie parce que l'agro-industrie là-dessus on est très performant donc on apporterait plus en exemple au monde en se concentrant là-dessus vous voyez donc il y a un vrai il y a un vrai sujet et moi j'emploie le terme d'écologisation comme on disait industrialisation parce que c'est un c'est une dynamique c'est un processus alors qu'écologie c'est statique donc on va tout devoir écologiser on va écologiser l'industrie l'agriculture les transports la construction etc c'est déjà commencé il y a des millions de gens qui travaillent là-dessus mais ce n'est pas des gens qui défilent dans la rue avec des slogans inutiles c'est des chercheurs ce sont des ingénieurs ce sont des entrepreneurs des gens qui investissent des gens qui commencent à transformer les mastodontes de l'industrie d'avant prédatrice etc en autre chose ça ça va dominer les prochaines décennies alors ça ne menace pas la géopolitique ça va la modifier parce qu'il va apparaître à un moment donné qu'il y a une compétitivité écologique et les pays qui ont réussi à bien se situer sont en meilleure posture que les autres c'est pour ça dire que les réunions consacrées à l'écologie les COP les COP sur le climat sur la biodiversité il y a une COP biodiversité à l'automne en Chine je pense que ça va devenir plus important que le G7 par exemple comme rendez-vous et alors là les Etats et les entreprises surtout doivent être à mon avis à la pointe mais pas plus parce qu'une entreprise qui va aller trop en avant va être éliminée elle ne sera plus du tout rentable en fait donc il faut être un peu en avant il faut être stimulant il ne faut pas être en arrière et j'ajouterai un mot économique d'avoir beaucoup de gens dans le monde de l'entreprise l'industrie l'économie c'est qu'aujourd'hui on se sert du PIB qui est un instrument très frustre en fait qui mesure les flux simplement pas les patrimoines pas les stocks bon aujourd'hui par hypothèse on rase une forêt entière la forêt de Fontainebleau par exemple et puis on construit que des usines polluantes à la place bon on ne peut pas pour 36 000 raisons mais ce serait de la croissance donc c'est la fameuse destruction créatrice c'est ça ? comment ? la fameuse destruction créatrice alors il faut appliquer les pensées de Schumpeter justement à la création écologique mais le jour on en fait entrer dans le calcul économique à partir du prix du carbone et de plein d'autres choses la valeur patrimoniale le fait qu'une forêt absorbe du CO2 que les océans font ceci cela le jour on arrivera à aller le chiffrer c'est les gars qui feront ça ils méritent le prix Nobel et d'écologie et d'économie bon peut-être de la paix peut-être de la paix oui bien sûr à ce moment là ça entre dans le calcul économique et on n'a pas besoin de disons d'avocats zélés de l'écologie on n'a pas besoin d'illuminer de l'écologie on a besoin d'un mode de calcul qui montre à n'importe quel investisseur un peu cocaïné un peu fou vous voyez qu'il vaut mieux prendre une décision plutôt qu'une autre non pas parce qu'il est un amoureux de l'écologie mais parce que les chiffres de la rentabilité nous montrent que son choix d'avant est devenu périmé c'est ça qu'il faut viser et je pense qu'on va y arriver ça bouge énormément en fait ça n'a rien à voir avec l'écologie plaintive punitive expiatrice rien je suis content que vous m'ayez posé quand même cette cette question parce que ça rééclaire un peu tout tout notre échange tout est intimement connecté est-ce que vous voyez un sujet qu'on n'a pas abordé que vous voulez aborder avec nous ben oui il y a 240 entrées du livre on avait dit qu'on n'avait que 3 heures juste une ça nous suffira ben qu'est-ce que je peux dire pour prendre des sujets sensibles contemporains que par exemple dans le grand débat entre histoire et mémoire je suis du côté de l'histoire je suis du côté de Pierre Nora je me méfie du devoir de mémoire parce que non pas que je ne veux pas avoir l'air d'un monstre je ne condamne pas les arrières-pensées éthiques, morales etc mais le devoir de mémoire c'est toujours une construction qui nous en dit beaucoup sur le pays le lieu et le moment où il s'est fabriqué on parlait de l'esclavage alors que l'histoire je suis de l'alcool de René Raymond et Pierre Nora sur l'histoire je crois à l'histoire la vérité historique c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire non ? c'est ? les vainqueurs pendant un certain temps oui oui c'est vrai bien sûr mais ça ne s'arrête jamais vous voyez on peut toujours débattre des raisons pour lesquelles Gilles César a déclenché la guerre des Gaules par exemple donc ça ne s'arrête jamais on peut revenir là-dessus mais c'est un terrain que je trouve plus solide je ne crois pas que ce soit le rôle des assemblées de faire des lois mémorielles pour dire la vérité historique c'est ça après on change de majorité ils vont voter autre chose c'est absurde je crois beaucoup plus à l'histoire il faut que je sois très ouvert il faut qu'il y ait toutes les contributions et je ne parle pas d'une histoire qui serait enfermée dans l'histoire de France ou dans l'histoire de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne il faut qu'il y ait des circulations bien sûr est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté alors dans quel domaine à vous de choisir des livres qui vous trois livres trois livres à lire trois livres importants pour Hubert Védrine pour rester dans le domaine de la géopolitique on a tourné un peu autour dans cet entretien ou de votre vie il y a tellement de livres je vais en citer en tout cas un livre récent aux belles lettres sur le plan Marshall c'est passionnant parce qu'on voit qu'autour de Roosevelt puis Truman les américains réfléchissent avant même la victoire finale sur Hitler et sur les japonais à la suite ils réfléchissent à l'Europe de demain et tous les débats qui ont lieu des années après entre les belges les français les allemands ils ont lieu avant entre américains et alors l'idée des américains déjà c'est qu'il faut relancer l'économie de l'Europe de l'ouest avant même qu'il y ait la menace stalinienne et que donc il faut imaginer la gestion après et leur grand problème à l'époque c'est qu'ils craignent que les français on est en 44 vous voyez que les français soient absolument opposés à toute coopération avec l'Allemagne ils ont peur que les français résonnent comme Clémenceau et ils veuillent que l'Allemagne soit rapetissée découpée en morceaux etc donc il y a plein d'idées américaines et c'est là où ils arrivent à ce qui sera plus tard le plan Marshall mais il y a déjà l'idée avant d'un grand plan économique avec l'idée que ça les dispensera de faire une alliance atlantique parce qu'ils ne veulent pas une alliance militaire c'est de embêter le Sénat et contre surtout pas d'article 5 qui oblige à se porter au secours des autres et donc quand on lit ça le plan Marshall donc je recommande vraiment et puis il y a tous les débats il y a toutes les archives c'est absolument passionnant on voit que ça conduit le plan Marshall conduit quand même à l'alliance atlantique parce qu'à un moment donné les européens le demandent tellement que les Etats-Unis ne peuvent plus le refuser et ça conduit à la construction européenne et en fait les vrais pères fondateurs de la construction européenne c'est pas Jean Monnet Schumann et compagnie c'est Staline par la menace c'est Truman par la réponse c'est un livre très éclairant alors d'autre part je vais citer un livre puisque l'occasion m'en est donnée d'un de mes vieux amis qui était allé avec moi Philippe San Marco qui était à un moment donné le dauphin de Defer puis ça a tourné autrement mais son père était un formidable gouverneur de la France d'outre-mer gouverneur San Marco notamment au Cameroun très proche de Defer il avait fait avec lui pendant la 4ème république la fameuse loi cadre qui a préparé l'évolution des colonies françaises d'Afrique vers l'indépendance il a fait un livre passé complètement inaperçu il y a 2 ans chez un éditeur qui s'appelle le petit éditeur et il reprend toute l'histoire de la colonisation et toute l'histoire de la décolonisation et tout le débat post-colonial c'est passionnant et c'est assis sur une érudition dingue s'il y a tout lu tout lu pour chaque chapitre il a 30 livres il a fait ça toute sa vie et ça nous amène à un regard qui est complètement différent qui est ni pour ni contre c'est jamais binaire c'est jamais schématique et la façon dont ça s'est passé l'histoire de l'Afrique il adore l'Afrique il est né d'ailleurs au Cameroun dans la région de la forêt équatoriale et donc ce regard alors du coup je ne suis pas sûr du titre je crois que c'est pour sortir de l'impasse sortir de l'impasse post-colonial je crois c'est formidable c'est passionnant c'est émouvant c'est intéressant et ça éclaire tous nos débats actuels sur esclavage colonisation histoire etc mais d'une façon qui n'est jamais binaire qui est toujours disons humaniste et subtilement complexe un petit dernier non ? il y en a tellement qu'est-ce qui me je change de domaine non vous savez je dis tellement par ailleurs de polar de choses comme ça vous avez le droit au polar si vous voulez comment ? vous avez le droit au polar écoutez j'ai trouvé magnifiquement écrit le livre de Pauline Dreyfus sur Paul Morand c'est une biographie Paul Morand est un personnage peu ragoûtant si ce n'est dégoûtant à certains moments mais la trajectoire est très intéressante c'est très bien écrit c'est un vrai écrivain un vrai écrivain qu'il faut retenir en son nom Pauline Dreyfus et donc il y a toute l'histoire années 30 années 40 et la suite c'est sortir de l'impasse post-coloniale c'est ça ? voilà bravo il faut dire merci à la communauté qui nous suit en direct je remercie la personne qui a dit ça Manuel c'est bien bravo et pendant votre 19 ans au pouvoir avant de donner un conseil pour les jeunes générations est-ce que pendant ces 19 ans vous avez fait des erreurs est-ce que vous avez un regret ? les erreurs il y en a plein parce que quand vous donnez des conseils tout le temps d'abord c'est terrifiant que vous devenez conseiller d'un président c'est pas le café du commerce on peut dire tout et le contraire de tout on s'en fiche ou dans un chat on peut dire des choses brusquement au début j'ai pris d'un vertige en disant ah oui je conseille ça mais si par hasard il chie mon idée qu'est-ce qui va se passer ? vous voyez ? ça c'est le début alors après avec le recul bien sûr il y a des ça fourmille j'ai pas de souvenirs d'erreurs majeures des regrets alors ? alors des regrets il y en a plein mais vraiment par exemple j'ai cru avec toute l'équipe de l'Ide à commencer par le président d'ailleurs j'ai cru qu'on aurait vraiment une influence au Proche-Orient et moi j'ai passé un an incalculable de temps à voir des Israéliens partisans de la paix des Palestiniens partisans de la paix dont certains se sont fait assassiner à cause de ça etc donc des occasions très très nombreuses on y a été le président y croyait quand même donc j'ai participé de cet élan et puis je me dis après en fait on a toujours eu presque aucun levier et les américains en ont enfin ils osent pas l'employer donc ça c'est des regrets il y en a un que j'ai cité concernant Mitterrand qui est évident c'est l'idée de la confédération qui était une idée géniale il ne fallait pas la lancer le 31 décembre 89 il lançait de l'Atsch c'est une idée de lui c'est même pas un mauvais conseiller tout ça ça aurait changé complètement la négociation sur l'adhésion des pays d'Europe de l'Est et donc la psychologie et les relations d'aujourd'hui et peut-être et puis on n'a pas réussi à faire admettre aux autres occidentaux qu'il fallait traiter la Russie non pas comme un vaincu négligeable mais comme un partenaire qu'il fallait re-responsabiliser dans l'affaire du Ronda dont on en a tant parlé moi j'ai un regret gigantesque c'est que Mitterrand n'a jamais expliqué sa politique donc ce que j'essaie laborieusement d'expliquer non pas que j'ai joué le moindre rôle mais je me sens tenu par la loyauté et puis c'est la France c'est pas que Mitterrand c'est Balladur Georges Juppé l'amiral Langsam l'armée tout ça donc j'essaie d'expliquer les décisions les dates les chronologies vous avez l'impression d'être un bouc émissaire de la politique de la politique il l'a jamais fait et même chose et ça serait complètement différent vous voyez dans l'affaire allemande je trouve qu'ils ont été géniaux tous collectivement ils ont très bien géré la fin de l'URSS et donc la réunification du monde qui est un sous-produit Georges Bush père Gorbatchev malgré son angoisse de la faim Major, Kohl, Mitterrand etc mais Mitterrand trouvait ça tellement sensible comme sujet tellement délicat par rapport à l'opinion allemande par exemple la Frontier-Oderneiss des choses comme ça qu'il a jamais fait le grand discours explicatif donc ça a manqué jusqu'à ce que des historiens sérieux comme Bozo en France Thilo Chabert en Allemagne auprès de toutes les archives écrivent des choses totalement positives là-dessus très différentes des commentaires de l'époque et j'ai un contre-exemple c'est l'affaire de la guerre du Golfe quand Saddam Hussein met la main sur le Koweït et qu'il est question d'une action les trois quarts des Français sont contre toute participation française à quoi que ce soit ça c'est en 91 c'est ça ? 91 et oui c'est d'ailleurs à peu près la même époque que le début de la guerre civile au Rwanda enfin que la menace de guerre civile donc j'ai leucide 94 au début c'est l'action française qui termine à Roucha 93 alors il y a donc il n'y a pas assez d'explications ça je le regrette vraiment vraiment alors dans l'affaire du Koweït c'est tout à fait l'inverse comme Mitterrand pense qu'on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser un pays envahir et absorber un autre membre des Nations Unies même raisonnement sur le Rwanda il y a Ouganda tout ça et donc pour lui c'est fondamental même si les Français sont contre lui il pense qu'il faut être prêt à y aller le cas échéant donc il envoie des émissaires pendant des mois pour dire à Saddam Hussein il faut que vous sortiez du Koweït sinon il va vraiment il y aura la guerre et l'autre ne le croit pas il est tellement borné il ne connait rien il ne comprend rien au monde bon il ne comprend pas et donc Mitterrand voit que c'est délicat il ne veut pas être désavoué par les Français le moment venu et donc il fait 4, 5, 6 entretiens conférences de presse magnifique il y a toute la pédagogie d'accompagnement et tout le monde comprend que c'est très embêtant d'avoir à participer à cette guerre mais peut-être qu'on n'a pas le choix et que le moment venu il faut peut-être y aller il faut peut-être y aller et finalement en janvier de l'année suivante l'année suivante les 3 quarts des Français sont pour donc c'est ça qui a manqué sur Rwanda sur Allemagne mais je n'ai pas complètement terminé de répondre à votre question de tout à l'heure sur la France je ne sais pas si on a terminé là mais non non on a tout le temps on a tout le temps alors je voudrais quand même ajouter je voudrais ajouter que la France garde plus de moyens que ce que les Français croient on n'est pas en short vous connaissez l'organisme Pew américain qui fait des sondages mondiaux certaines années les Français sont plus inquiets plus pessimistes sur l'avenir de la France que les Irakiens sur l'avenir de l'Irak ou les Afghans sur l'avenir de l'Afghanistan donc il y a un bug quelque part et c'est un peu relié à la nostalgie de la grande puissance vous voyez c'est pas un bug c'est parce que les Irakiens n'ont rien à perdre d'accord ils ont déjà tout perdu alors oubliez les Irakiens il y a quand même une anomalie il y a une anomalie quand même et donc je pense que c'est cette nostalgie un peu blessée sur la France qui a été la grande puissance on sait pas trop quand d'ailleurs en plus les bilans de France grande puissance sont pas terribles les bilans de Louis XIV et de Napoléon ça se discute quand même donc c'est lancinant donc moi je plaide pour que les Français retrouvent une certaine confiance en eux et là le monde médiatique a un rôle à jouer quand même Vous pensez du monde médiatique d'ailleurs ? Écoutez j'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour les journalistes d'ailleurs quand j'étais jeune je voulais devenir comme Jean Lacouture qui était un ami de mes parents devenir un reporter etc et puis je suis entré à l'ENA ça a tourné autrement mais je trouve le système dingue globalement et c'est quand même très difficile de faire un travail sérieux là dedans et puis disons l'information continue il y a des tas de gens très bien là dedans mais globalement le système hystérise les médias d'au-dessus et le numérique pardon les réseaux sociaux tirent vers le bas je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de faire le job bien d'essayer de dire des choses sensées d'avoir alors vous êtes un cas complètement atypique exceptionnel il y a une durée presque illimitée alors qu'en général les choses durent 5-6 minutes on dit on vous invite on va faire un entretien de très longue durée très approfondi de 18 minutes avec 3 directs je ne sais pas où etc bon c'est terrible moi j'ai plein d'amis dans ce monde là ils en souffrent tous ils sont dedans ils ont une vie intéressante mais c'est toujours de rebondir sur autre chose en fait donc il y a un problème du système qu'il faudrait contrebalancer qui est vrai bon c'est très bien que vous existiez merci est-ce que c'est notre dernière question c'est pas une question c'est est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux non je vais décevoir les réseaux parce que les jeunes j'ai jamais beaucoup cru génération en fait quand j'étais au lycée à 15 ans j'adorais passer mon temps avec des gens plus âgés voire très âgés qui me racontaient des trucs alors je préférais les gens qui avaient eu des vies extraordinaires ou atypiques et je trouvais la plupart des gens de mon âge sans intérêt en fait pas tous j'ai quelques amis que j'ai toujours mais je crois pas tellement en générations donc il faudrait préciser alors les jeunes français de tel et tel âge de telle catégorie etc et puis évidemment si on parle à un jeune chinois c'est pas la même chose que si on parle à un jeune rwandais ou un jeune brésilien ou un jeune polonais c'est pas du tout pareil en fait mais alors si on revient à la France je trouve que la charge d'inquiétude qu'on leur met sur le dos est trop lourde à force d'être conscient au courant des choses etc des gens qui passent leur vie sur les écrans d'avoir ça leur ça leur amodit le cerveau enfin bon je pense que pour un jeune aujourd'hui ça doit être terrifiant tout ce qu'il entend sur l'état du monde sur l'écologie pas du tout présentée comme je l'ai fait avec un processus scientifique mais c'est effrayant en fait donc je voudrais dire quelque chose n'ayez pas peur n'ayez pas peur mais Jean-Paul II l'a déjà dit c'est ça le problème n'ayez pas peur ayez confiance en vous mais on va pas leur dire qu'ils vont bâtir ensemble un monde meilleur que leurs parents qui sont méchants blablabla parce que dans chaque génération il y a la même proportion d'imbéciles je pense et puis la même proportion de gens qui défendent des idées intéressantes ou des idées absurdes donc ils vont se battre à l'intérieur de leur génération mais l'idée générale c'est qu'il faut pas être terrorisé à ce point retrouver le goût du progrès le progrès a été effrayant a complètement dérapé dans beaucoup de domaines il faut quand même retrouver l'idée pas forcément les activités prédatrices mais l'idée confiance en soi idée curiosité sens de l'avenir mais je sais pas à quoi ça sert vous savez des jeunes générations dans votre question les jeunes générations ils ont quel âge très jeunes ils ont leur monde peut-être que vous y arrivez vous je suis breptissement mais je suis pas sûr on essaye on essaye Hubert Védrine essayez c'est bien bravo en tout cas pour une chose une seule non mais elle est centrale c'est d'avoir créé cet espace de durée ça c'est formidable ça Hubert Védrine merci merci